... Merci Régis, maître Régis de Castelnau, de nous rejoindre et de participer à ce premier live du vendredi pour du Cercle Aristote, pour nous parler de son livre publié aux courageuses éditions L'Artilleur, une justice politique, des années Chirac au système Macron, histoire d'un dévoiement. Donc, pour ceux qui ne voient pas, les éditions de L'Artilleur sont les... c'est le meilleur éditeur souverainiste de ce temps, donc Damien Seriex, qui a édité une bonne partie des grands ouvrages souverainistes de ces dernières années, et beaucoup d'auteurs étrangers, par exemple, il sort un ouvrage de Paul Gottfried le mois prochain. Donc, cher Régis, donc, alors, par où commencer ? Grand avocat, avocat très marqué à gauche, enfin très marqué pendant une large partie de votre carrière, proche du PCF pendant longtemps, et... Alors, est-ce que déjà je peux apporter des précisions ? Ah bah, défendez-vous, défendez-vous ! Je vais me défendre. Non, le... c'est un peu mis en avant ces temps-ci, parce que comme je dénonce, je critique la façon dont la droite politique a été traitée par la justice, la justice acceptant d'être instrumentalisée, ça a été mis en avant pour donner de la crédibilité à mon intervention, pour dire quel était le lieu d'où je m'exprimais, mon lieu d'énonciation. Alors, sur ma trajectoire politique, j'avais pas carrière, j'ai pas fait carrière dans les organisations auxquelles j'ai appartenu ou que j'ai accompagné, j'ai été membre du Parti communiste, le vrai, hein, le PCF du temps où il existait, ce qui est aujourd'hui, c'est un petit groupuscule captateur d'héritage, hein, donc c'est pas très intéressant. Mais donc, j'ai eu cet engagement. Aujourd'hui, je considère que le Parti m'a quitté, mais je reste dans une approche qui est une approche... Alors, le souverainisme, évidemment, hein, je rappelle quand même que le mot d'ordre du Parti communiste français, au moment des premières élections européennes, c'était non à l'Europe allemande, hein, donc... Aujourd'hui, c'est bizarre, on retrouve plus les affiches, hein, on trouve... On a beau chercher sur Internet, on retrouve rien. Donc, ma trajectoire, elle a été d'un engagement assez fort. Alors, bien évidemment, en 1991, l'histoire a rendu son verdict, hein, autorité de la chose jugée. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus un engagement de la nature de ceux de mes 20 ans, mais j'ai conservé une approche des analyses et une façon de m'engager qui sont tout à fait intactes. Aujourd'hui, grand militant souverainiste, entre autres à travers énormément de publications, et toujours un militant pour la... et un analyste du fait judiciaire, à travers votre site Vue du droit, et d'autres sites qui vous relaient, je pense particulièrement à nos camarades de Front Populaire. Donc, on va en venir à cet ouvrage assez volumineux, et qui, je dois le dire, moi, est un ouvrage que j'attendais, puisque j'ai été mis au courant de sa publication un peu avant. Donc, je l'ai beaucoup attendu, et je suis loin d'être déçu. Grosso modo, c'est un peu la pièce qui nous manquait sur l'élection d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a beaucoup autour de Macron, mais il y a surtout la place qu'Emmanuel Macron prend dans la chute de l'intégrité de la justice française, dont vous retracez l'histoire depuis les années 1990. Donc, on va faire une petite question, disons, de procédure avant d'entrer dans le fond. Est-ce que, avez-vous le sentiment que, d'écrire en tant qu'avocat, disons, ne vous donne pas un œil un peu biaisé sur l'institution judiciaire ? C'est juste une question de forme. Alors, je pense que non. Et c'est l'autant que ce livre, et je l'assume très bien, est une forme de réquisitoire. Si vous voulez, moi, j'ai été formé au débat contradictoire, professionnellement, on s'entend, hein, qui est le débat contradictoire, qui est le mode d'élaboration de la vérité judiciaire. C'est un mode d'élaboration qui implique d'avoir plusieurs approches qui permettent de conspire cette vérité. Alors, cette fois-ci, j'ai fait plutôt un réquisitoire. Un réquisitoire, mais qui est celui de l'observateur, parce que le fait d'être avocat m'a installé un poste d'observation qui était quand même extrêmement intéressant, hein, parce que j'ai pu, et j'ai vu se dérouler énormément de choses. J'ajoute que j'ai essayé de penser ma pratique. Quand j'ai fait ce métier, j'ai parlé d'engagement politique, j'ai parlé de façon d'entretenir un type de rapport avec la cité, et j'ai essayé de penser cette pratique. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Les avocats ? Les magistrats ? Quelle justice ? Hein, à quelle justice nous essayons d'apporter quelque chose ? Et quelle justice essayons-nous de construire ? Au-delà du métier que j'exerçais, par les dossiers que je traitais, et par la façon que j'avais de le faire. Donc, c'est cette position d'observation et ce rapport à la pratique qui font que, je pense que mon regard est un regard que j'espère assez objectif, alors qui appelle la discussion, qui appelle éventuellement la réfutation. Il y a une part de subjectivité, je crois qu'il faut assumer. Simplement, le livre, vous l'avez dit, est assez épais. Il fait 570 pages. J'ai tendance à dire à ceux qui me contestent, et Philippe Bilger a voulu le faire dans un article de Causeur, mais il disait pas grand-chose sur le fond. Je dis à mes interlocuteurs, mettez-vous au travail, parce qu'il y a du boulot, si vous voulez me réfuter. Le livre est charpenté, structuré, documenté. Et donc, ma thèse, celle de cette politisation de la justice qui s'enracine dans un processus qui, effectivement, vous l'avez rappelé, a commencé il y a une trentaine d'années, ma thèse, je la pense du fait qu'elle est documentée, qu'elle est le fruit du travail d'un observateur, elle est quand même assez solide. Et puis surtout, elle s'appuie sur un certain nombre d'éléments qui sont difficilement réfutables. Vous savez, quand certains ont souhaité faire des débats, donc sur des web TV, dans des enceintes, écoutez, on va vous mettre en face des gens qui sont sur des positions différentes. On pense au syndicat de la magistrature, on pense, par exemple, à Renaud Van Riembeek, qui a sorti un bouquin en même temps que moi, un juge trop indépendant. Je respecte Renaud Van Riembeek. Dans mon bouquin, c'est le seul de ces magistrats, entre guillemets, justiciers, qui, je veux dire, ne fait pas l'objet d'une exécution en règle. Mais il n'empêche quand même que, aussi rigoureux et aussi honnête soit-il, il est un magistrat militant, un magistrat du siège, c'est un juge du siège militant. Or ça, c'est pas possible. C'est toute ma thèse, moi. Que les parquets autorités de poursuite soient subjectifs, et une thèse à faire valoir, c'est une chose, mais le juge du siège doit être un arbitre. Et le juge du siège, ses opinions politiques, alors il nous dit, je suis contre la fraude fiscale, je suis contre les inégalités. Je dirais que moi, au plan social, je suis probablement encore plus engagé que lui, mais si j'étais magistrat, toutes ces convictions, elles resteraient à la maison au moment où je pars au palais de justice exercer ma mission, et je dois être impartial. Je suis un arbitre dans la société, et ça, c'est tout à fait décisif. Donc quand on a demandé à des gens, Renovant Humebec ou d'autres, de venir participer à un débat avec moi, jusqu'à présent, ça a été des refus. Et moi, ces refus, je pense que la... comment dire... une des raisons, c'est que je serais amené, j'ai discuté avec des magistrats, je serais amené à leur poser des questions. Est-ce que vous trouvez normal que l'affaire Fillon se soit passée comme ça s'est passé sur tel point ? Est-ce que vous trouvez normal que la Cour de cassation ait rendu telle décision ? Est-ce que vous trouvez normal ? Et là, on se retrouve face à des illégalités, on se retrouve face à des, et je vais loin, des forfaitures, et dont on s'aperçoit qu'elles n'ont été mises en œuvre que pour aboutir à des objectifs politiques. Et ça, c'est d'autant plus grave parce que lorsqu'on a le juge qui est chargé de faire respecter la loi, qui viole sa propre légalité, je pense que c'est la pire des corruptions. Et ça, c'est très grave. Je prends juste l'exemple dont je parle pas mal. C'est celui du respect du secret de l'instruction. Le secret de l'instruction, c'est une liberté fondamentale destinée à protéger la présomption d'innocence. Et on sait très bien aujourd'hui ce que c'est qu'un lâchage médiatico-judiciaire bien avant que le juge ait fini par rendre une décision. Donc le préjudice, il est dès le début. Eh bien, ce secret de l'instruction, prévu par la loi, dont la violation est sanctionnée, eh bien, les magistrats le violent tous les jours. Enfin, tous les jours, j'exagère un peu. Mais le viol, on le sait bien. Regardez. Juste un petit exemple. On va commencer à anticiper un peu sur ce qu'on sera peut-être amené à dire concernant l'affaire Fillon, qui a permis l'avènement au pouvoir d'Emmanuel Macron. Et c'était une décision qui a été prise par les magistrats qui ont instrumenté l'affaire Fillon. Le 25 janvier 2017, le Canard enchaîné publie un article dans son édition du matin. À 11 heures, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire. Bravo. C'est une célérité que j'ai jamais vue dans ma carrière. Immédiatement, des investigations sont diligentées. Les policiers mandatés par les procureurs, les magistrats du parquet national financier se rendent à l'Assemblée nationale. M. Bartholone, Dom Bartholone, vous savez, le grand honnête homme du 9-3, Dom Bartholone, leur dit, mais surtout n'hésitez pas, la séparation des pouvoirs de l'or qu'il s'agit de taper contre la droite, il n'y a pas de souci. On les fait rentrer. Perquisition du bureau de François Fillon, enfin on rêve complètement. Quelques auditions, des pièces qui sont récupérées, etc. Dix jours après, un certain nombre de ces éléments se retrouvent dans le journal Le Monde, chez Davé et l'Homme, plique et bloc, comme on les appelle dans le métier, qui sont les fournisseurs officiels du Palais de l'Elysée et de François Hollande. Ils sont en train d'écrire le fameux livre. Un président ne devrait pas dire ça. Et ils sont donc dépositaires de ces violations du secret de l'enquête. Il les publie. Qui a pu commettre ces infractions pénales ? Les magistrats ou les policiers ? Des gens qui ont prêté serment à la République en disant « Nous sommes là pour faire respecter la loi ». Il commence par la violer. M. Fillon a naturellement déposé une plainte entre les mains du procureur. La plainte dort paisiblement dans un placard, comme toutes celles qui ont été déposées à l'encontre de magistrats dont, si vous voulez, dans les couloirs du palais, c'est comme ça qu'on dit, pour ce qui relève du non-dit et de l'hypocrisie qui concernent ce milieu comme tous les autres. Aucune de ces violations n'a jamais fait l'objet de la moindre procédure judiciaire une fois. Il y a une magistrate qui a été poursuivie, Isabelle Prévost-Depré, qui avait été accusée d'avoir violé le secret de l'instruction dans l'affaire Bettencourt. Elle a prestement été relaxée. Donc, si vous voulez, le problème qu'aujourd'hui provoque ce livre, c'est que je ne dis pas qu'il est irréfutable, c'est pas ça. Mais comme j'ai pas mal travaillé, comme il est charpenté, comme il remet en perspective des événements dont on se rappelle, on sait que ça s'est produit, mais si on les remet et on fait la photographie qui permet de dresser un panorama, il retrouve sa logique ce panorama et on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, la France a un problème avec son appareil judiciaire et sa politisation. Alors, on va revenir sur les données de notre appareil judiciaire. Pendant longtemps, parut d'ailleurs une application assez stricte de Montesquieu, deux pouvoirs et une autorité, parce qu'on dit souvent trois pouvoirs, mais c'est deux pouvoirs à une autorité. Il y a eu, disons, une minoration en France ou la Ve République de l'autorité judiciaire, parce qu'elle était souvent soumise au pouvoir exécutif, dont d'ailleurs elle a besoin, déjà pour faire appliquer ses décisions. Or, c'est là où commence votre livre ? Dans les années 90, suite à l'évolution de notre droit politique, la magistrature va d'abord pour elle-même, puis au service de partis politiques, revendiquer une nouvelle place dans la société. Et je voudrais qu'au juste déjà qu'on revienne qu'est-ce qui change fondamentalement dans la vie politique dans les années 90, particulièrement dans le financement des partis politiques, parce que c'est de là dont beaucoup de choses vont partir. Qu'est-ce qui change dans les années 90 par rapport hors au système antérieur ? Quelles lois sont prises, je crois sous l'impulsion pour beaucoup d'ailleurs de M. Rocard, si mes souvenirs sont bons. C'est exact. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle est, disons, l'arrière-fond juridique qui se met en place dans les années 90 ? Alors, pour parler de la révolution de 1990, c'en est une. C'en est une révolution politique, et par conséquent législative. Il faut repartir un tout petit peu en arrière, rappeler que la justice en France a toujours été un pouvoir soumis. Il faut être sérieux. Si aujourd'hui on a le problème posé par le fait que le parquet, les procureurs et les juges du siège sont tous les deux des magistrats, c'est parce que Napoléon voulait que les procs soient des magistrats pour surveiller les juges du siège. C'est vous dire si la dépendance de la justice était un souci napoléonien. Donc, bon, ça s'est passé pendant très très longtemps. La justice soumise, c'était celle dont le pouvoir avait besoin. Sinon, elle faisait son travail, justice civile, etc. Elle était le reflet de rapports de classe, ça c'est clair, de domination, mais elle le faisait plutôt pas mal. Mais c'était surtout dans le domaine pénal qu'elle était la garante d'un ordre et elle exécutait des ordres. Regardez ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Serment d'allégeance à Philippe Pétain, un magistrat refuse. Alors, il y aura eu quelques magistrats qui vont être dans la résistance et qui paieront de leur vie, qui ont sauvé l'honneur. Mais vous allez au monument aux morts de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'ancien palais de justice, vous allez voir qu'il n'est guère garni en nom de magistrat. Il y a beaucoup d'avocats. Bon, toujours est-il que ce n'est pas pour faire quelque chose de particulier concernant une guerre corporatiste, mais c'est une réalité. Et ça continue. Ils vont condamner les résistants, ils vont condamner les collaborateurs, c'est les mêmes, hein. Ils vont condamner les membres du FLN, ils vont condamner les membres de l'OAS. Enfin, je veux dire, ils vont toujours faire ce qu'on leur demande. Arrivent les années 80. Et les années 80, effectivement, avant les années 90, ce sont les années fric, c'est la grande catastrophe. C'est la grande catastrophe morale qui est liée à l'irruption du néolibéralisme. Je ne dis pas que le néolibéralisme est la cause. Il y a plusieurs facteurs. Il y a mai 68, etc., l'hyper-individualisme. Et ce sont les années fric. Ce sont les années fric. Et la vie politique, les partis politiques se financent. Ils ont des besoins de plus en plus importants parce qu'ils sont de moins en moins des partis de masse cotisants, etc. Donc ils ont besoin d'argent. Et là, c'est la corruption de la décision publique, c'est-à-dire que les autorisations de supermarchés, d'hypermarchés, les marchés publics, les délégations de services publics, etc. La violation du plan d'occupation des sols. Voilà. Tout ce qui relève de l'achat public ou de la décision publique susceptible de rapporter de l'argent à la sœur privée, eh bien, devient l'objet d'une tractation. Et on a des contreparties. Ça s'appelle tout simplement de la corruption. Et il faut savoir que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Le parti communiste est très organisé. Le parti socialiste, pour éviter le coulage, demandera à un syndicaliste policier, Gérard Monade, d'une honnêteté totale d'essayer de monter le fameux bureau d'études urbains, etc. Alors ça présente un double défaut. Premièrement, c'est que c'est un facteur de démoralisation au sens moral, moral public. C'est pas, donc, démoralisation. Et un deuxième facteur, c'est que il y a quand même, dans la mesure où il y a beaucoup d'argent qui circule, il y a quand même une corruption personnelle qui devient importante. Il y avait eu des universitaires américains qui avaient fait une étude sur les partis politiques français. Et ils avaient dit, les deux partis les plus démocratiques, c'est le RPR et le PCF. Imaginez-vous la réaction des membres du parti socialiste. Or, effectivement, si vous discutez avec des hommes d'affaires de l'époque, ils vous disent, les plus gourmands, c'était d'abord les centristes et les socialistes. Et les socialistes, pourquoi ? Parce qu'ils avaient des tendances. Et chaque tendance voulait avoir son trésor de guerre. Comme M. Michel Rocard, qui avait des ambitions présidentielles, c'est pas lui qui l'a fait. Il y a un trésor de guerre qui a été constitué. On dit beaucoup que Cahuzac était le gestionnaire qu'il avait installé en Suisse. Je sais pas. Il en a fait état à l'occasion de son procès. On l'a beaucoup tensé en disant que c'était une façon de salir l'image de Michel Rocard. Ça m'a fait sourire. Bon. Donc, on a cette période et les affaires éclatent. La magistrature, un certain nombre de magistrats ambitieux, je pense à Thierry Jean-Pierre, il y en a d'autres, s'emparent de ces affaires qui exaspèrent l'opinion publique parce qu'il y a le chômage de masse, parce qu'il y a la crise, etc. Et donc, cette explosion qui n'est pas seulement en France. Regardez ce qui se passe en Italie. C'est exactement le même problème. Sauf qu'eux, ils ont un système concernant les partis qui est plutôt proche du système français de la quatrième. En Italie, le système s'effondre. Sous les coups de boutoir d'un pool de magistrats, les partis sont détruits, le parti socialiste est anéanti, Béthinocraxis, son dirigeant part en exil rapidement pour éviter de se retrouver en taule. C'est la fameuse opération manipulite. En France, ça va être ce que j'ai appelé l'opération main-moite. C'est-à-dire qu'on a fait de la décimation. De temps en temps, on en a pris un, on l'a massacré, Carignan, Michel Noir, etc., en se disant que ça va faire réfléchir les autres. Il y a une espèce d'alliance qui se met en place entre la magistrature, qui voit là la possibilité de s'émanciper du pouvoir politique. Celui-ci est affaibli. Le tous pourris prospère. Donc la magistrature se dit, on va faire alliance avec la presse. Et la presse se dit, on va faire alliance avec la magistrature parce que ça va nous permettre... C'est toujours, si vous voulez, le pouvoir est toujours présent. Concernant la presse, ça va nous donner du pouvoir. Et puis aussi, ça va nous donner de l'audimat. Ça va nous donner de la diffusion. Ce sont des affaires qui intéressent la presse. Donc vous avez cette alliance entre le quatrième pouvoir et le troisième contre le pouvoir politique, législatif et exécutif, qui se fait à ce moment-là. Et ça va prendre un certain temps. Cette émancipation va se faire. D'abord, avec aussi la complaisance des politiques. Parce que pourquoi ne pas être stupide quand on a cette occasion de l'être ? C'est-à-dire qu'on se dit, on se frotte les mains. J'ai eu des discussions avec des gens de droite à l'époque. Et encore aujourd'hui, ils vont se précipiter. C'est la gauche qui est au pouvoir. Et donc, les premières offensives partent contre la gauche. C'est Emmanueli, c'est Bérégovoy, etc., etc. Et la droite se frotte les mains. Pas de chance. La droite revient au pouvoir. Et là, les choses vont changer. C'est-à-dire que c'est la droite qui va devenir la cible principale. Et c'est la gauche qui va se servir de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. C'est difficile d'avoir des clivages idéologiques, comme dit Philippe Seguin. Les deux parties, fausse alternance, sont deux épiciers qui se fournissent sur le même grossiste. Donc, c'est le... Qui est Bruxelles. Pour ceux qui ne connaissent pas la citation, qui est Bruxelles. Voilà. Exactement. Exactement. Donc, le problème, c'est que, effectivement, les politiques vont d'abord, soucieux de se refaire une réputation, etc., vont multiplier les textes qui les mettent en cause, les textes qui les fragilisent. Les magistrats, il ne faut pas trop leur demander, vont en profiter. Et le Parti Socialiste va se servir de plus en plus des affaires politiques pour essayer de revenir au pouvoir. Rappelons-nous. Moi, j'ai un souvenir qui date de 2001. En 2001, on a des élections municipales. C'est une vague bleue que le PS ne comprend pas. Lionel Jospin ne voit pas le problème, parce qu'il ne compte pas sur l'ensemble du pays. Et il est aveuglé par le gain de Paris et le gain de Lyon. Et donc, ils se disent, on va faire une campagne contre Chirac, il suffira de brandir la cassette mairie. On sait le résultat que ça a donné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une campagne, si vous voulez, qui a été une campagne directement et complètement politique. On s'est beaucoup servi des affaires pour essayer, et contre Jacques Chirac, bien sûr, qui était dès ce moment-là la cible principale. Rappelez-vous, à Bracadabrantesque et Pchit. C'était lui la cible. Bien. Le PS a des relais dans la magistrature. D'abord, il y a un problème sociologique incontestable. Ce sont des couches moyennes, au sein desquelles la gauche politique classique du PS est assez présente. Et ensuite, astucieusement, le PS va servir des organisations syndicales. Le syndicat de la magistrature, qui est bien évidemment socialiste, puisque tous ces anciens dirigeants qui vont vouloir faire une carrière politique, qui vont aller pantoufler et battre monnaie avec leur image de justicier, sur le plan politique, vont tous aller au parti socialiste. Ils vont devenir parlementaires, maires, etc. Donc, il y a cet outil qui est le syndicat de la magistrature, avec des militants, avec des gens assez engagés. Et ensuite, vous avez l'union syndicale des magistrats, dont on dit que c'est une organisation modérée. Elle est dirigée aussi par les socialistes. Donc, ces deux organisations syndicales sont à la disposition des socialistes, qui, lorsqu'ils sont au pouvoir, piochent dans ces organisations pour les cabinets, pour la place Vendôme, etc. Et lorsque l'alternance se produit, même mécanisme qu'avec le Conseil d'État, qui envoie des membres du Conseil d'État dans les cabinets, et ensuite, quand il y a une alternance, on leur retrouve des postes dans l'institution, c'est ce qui va se passer. Mais la droite ne voit pas le problème, elle n'est pas très habile là-dedans, et on se retrouve avec une haute fonction publique judiciaire, qui est quand même très proche du Parti socialiste. Ce qui fait que, dans la dernière période, on va être amené à en reparler, quand on regarde qui sont ceux qui étaient à la manœuvre dans l'affaire Fillon, par exemple, eh bien, on a des gens notoirement proches du Parti socialiste, ce qui est toujours le cas, d'ailleurs. Ce qui est toujours le cas, le président de la Cour d'appel de Paris, la procureure générale, pour ne citer que ces deux-là, qui ont joué un rôle important dans l'affaire Fillon, eh bien, ils sont notoirement très proches du Parti socialiste. Donc, dans l'instrumentalisation politique de la justice, le Parti socialiste, la gauche, s'est donné des armes. Alors, le problème, c'est que cette revendication de l'indépendance a produit quelque chose de très paradoxal. L'indépendance, 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 cette espèce de mantra n'a aucun intérêt, autre que celui d'être le moyen de l'impartialité. Vous voulez être indépendant pour être impartial. Or, le paradoxe, c'est que cette indépendance, je dirais, presque autonomie, qui a été conquise, parce que les magistrats n'oblissent pas aux ordres des politiques, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent en faveur de ces politiques, on y reviendra avec l'affaire, je suppose, avec l'affaire Macron et l'affaire Fillon, mais, je veux dire, c'est une... Le résultat est que c'est une partialité qui s'est installée et une partialité qui est revendiquée. Regardez, je le cite dans mon livre, dans l'affaire du mur des cons, qui est quand même extraordinaire. Écoutez, vous avez une organisation syndicale, ils ont dans leur local ouvert à tous les vents un panneau sur lequel ils épinglent les justiciables en les traitant de cons, et puis, parmi eux, le président de la République en exercice. Enfin, attendez. Et, lorsque l'on proteste, on a un article dans Le Monde, signé par un ancien président du syndicat de la magistrature et un ancien président de l'USM, qui disent que c'est normal, que l'impartialité, on s'en fiche, finalement, que c'est la partialité, il faut être moderne, etc. Mais, enfin, c'est complètement inouï. C'est-à-dire que la fonction d'arbitre, la fonction, l'exigence d'impartialité, est quelque chose qui n'est pas partagé dans la magistrature. Et ça, je pense que c'est très, très grave. C'est toute cette histoire de la conquête de l'autonomie qui se fait en mettant le politique sur la défensive, parce qu'il a beaucoup à se faire pardonner, en conquérant également une autonomie, puisqu'on est utile à un des courants politiques, d'abord la droite, puis ensuite ça, la gauche, eh bien, cette autonomie, cette indépendance, elle est là pour justifier et pour mettre en œuvre une partialité, et qui est une partialité politique. Juste, je voudrais revenir sur un léger point, surtout pour nos éditeurs qui ne verraient pas quelle a été cette affaire. Dans l'affaire du mur des comptes, il faut bien que vous compreniez que tous ces justiciables pouvaient avoir des doutes légitimes sur leur traitement s'ils croisaient un magistrat pour des raisons X ou Y. Sachant que l'organisation syndicale en question pèse à peu près un magistrat sur trois, je parle sous votre contrôle, à peu de choses près, vous avez une chance sur trois d'avoir quelqu'un qui a joué aux fléchettes sur votre portrait. Alors, vous aviez des écrivains, des hommes politiques, et vous aviez des représentants d'associations de victimes, dont particulièrement le général Philippe Schmitt, dont la fille Anne Lorraine avait été massacrée dans des conditions atroces. Et je crois d'ailleurs, alors elle a fini par être légèrement sanctionnée, je crois, la patronne de ce truc-là, même pas ? C'est une honte, ce qui s'est passé sur le plan judiciaire. Alors tout le monde a dit, ah, enfin, elle est condamnée. Il n'y avait pas de problème pénal relevant de la loi sur la presse. Un jure, diffamation, non ! Il y avait une faute professionnelle. Le Conseil supérieur de la magistrature a refusé de s'en saisir, pensez bien que Taubira n'y a vu que des avantages, et il n'a jamais eu de procédure. Je pense que ces magistrats auraient dû être foutus dehors. C'est incroyable, enfin, voyons ! C'est quand même inouï ! Ah ben, si vous voulez, un magistrat russe ferait ça avec Navalny, on en parlerait à midi le matin, le soir, la nuit. Non, mais enfin, écoutez, vous avez un pouvoir judiciaire séparé qui épingle le président de la République, etc., qui épingle les justiciables, qui se livre à des grossièretés, parce que c'est pas autre chose, et qui revendique sa partialité. Mais monsieur, vous n'avez rien à faire dans la magistrature. Vous allez les pantoufler, on en parlera peut-être comme le magistrat du PNF, là, qui s'en va multiplier sa rémunération par 10, dans un cabinet anglo-saxon, qui défend les justiciables qu'il a été amenés à poursuivre. Bon, ceci est une autre histoire. Mais, non, 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 je veux dire, alors, la procédure pénale qui a été faite, il faut rappeler que le parquet s'est toujours prononcé contre cette procédure, et que finalement, on a une petite condamnation symbolique, tout à fait ridicule. Non, 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 le mur des comptes n'a jamais eu la sanction qu'il méritait, qui était une procédure disciplinaire, avec des sanctions lourdes. Enfin, bon. Tout à fait, nous sommes entièrement d'accord. Ensuite, c'est là où on va avoir le nœud de l'affaire, c'est... Le nœud de l'affaire, c'est les années Hollande. C'est... 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 Et c'est là où, moi, je l'ai souvent dit en analyse politique, n'oubliez jamais une chose, c'est que Hollande est un vrai méchant. Et que dans son nombre, se sont faits énormément de choses, et entre autres, l'action de Christiane Taubira et du parquet national financier. Et ça, ce n'est pas rien. Est-ce que vous pourriez revenir sur, justement, cette création... Cette... Une fois que la magistrature s'est politisée, ça s'était déjà acté, comment elle est... Elle a été... Et elle s'est laissée devenir un instrument dans les mains du Parti Socialiste pendant les années Hollande. Alors, le... Le problème, avant que Hollande arrive, est qu'on a déjà une tendance, et il existe en particulier une institution spécialisée qui est le pôle d'instruction financière à Paris, qui a été un peu mis en coupe réglée par le syndicat de la magistrature, pas complètement, pas complètement, il ne faut pas exagérer, mais c'est quand même... C'est quand même un outil dont il n'a pas à se plaindre, qui a déjà commencé la chasse au Sarkozy pendant que Sarkozy était président de la République. La fameuse affaire des sondages, elle est lancée par le juge Serge Tournaire, fournisseur officiel de mise en examen à Nicolas Sarkozy, dès le mandat de celui-ci. Lorsqu'il arrive à la présidente de la République, Hollande n'a qu'une peur, c'est le retour de Nicolas Sarkozy. Et il sait très bien qu'il va devoir parfaire l'outil qui va lui permettre de, effectivement, de continuer à mettre une pression judiciaire sur ses adversaires. Rappelez-vous la fameuse vidéo extraordinaire que Canal+, a diffusée. On voit François Hollande, avant d'être élu, venir et puis croiser Edwin Plenel et lui dire « Alors, ça y est, quand est-ce que vous le faites mettre en prison notre délinquant ? » C'est-à-dire qu'il adoube notre cher Edwin Plenel comme fournisseur officiel de campagne médiatique pour mettre en cause Nicolas Sarkozy. Alors, Plenel est très gêné, c'est assez rigolo, mais voilà. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait important et d'ailleurs, ça expliquera la complaisance et la mensuétude dont va bénéficier Mediapart après qu'il ait fait sa fraude à la TVA. François Hollande, je ne trancherai pas cette question concernant l'affaire Cahuzac. L'affaire Cahuzac est une telle aubaine pour François Hollande parce qu'elle va lui permettre de créer le parquet national financier, je vais dire ce que c'est, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, le mettre en place un certain nombre de textes, c'est-à-dire qu'elle va parfaire l'outil qui était déjà le pôle d'instruction financier. Pôle d'instruction, magistrat du siège qui font les instructions, parquet national financier qui est l'outil de poursuite. Et cet outil de poursuite, il a une compétence nationale, c'est-à-dire qu'il peut s'emparer de tous les dossiers dont il considère qu'ils sont de sa compétence, intéressants pour lui, et après, il fait ce qu'il veut. Soit les dossiers dorment paisiblement, soit on active dès lors qu'il s'agit des adversaires politiques. C'est un coup assez extraordinaire qui est fait à ce moment-là. Alors quand je dis je ne tranche pas la question, est-ce que, parce que c'est quand même Mediapart qui lance l'offensive contre Cahuzac, est-ce que l'affaire Cahuzac a une origine, enfin, a été voulue pour mettre ça en place ou bien est-ce que c'est un effet d'aubaine ? J'aurais plutôt tendance à penser que c'est un effet d'aubaine, je connais des gens qui pensent que c'est vraiment un coup monté. Bon, écoutez, en tout cas, résultat des courses, on a François Hollande qui dispose d'un cabinet noir. Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez, au moment de l'affaire Fillon, Fillon dit « Oh, il y a un cabinet noir contre moi, etc. » Ben, il y a un livre qui venait de sortir à ce moment-là qui s'appelle « Bienvenue, place Beauvau ». Ça me fait sourire parce que moi, dans mon livre, je me suis contenté de citer les auteurs et qui disent, qui disent bien qu'il existe un cabinet noir, qui disent comment il est utilisé, comment est-ce qu'on active les affaires contre les adversaires, comment on ralentit celles des amis, etc., etc. Donc, je vais raconter une histoire concernant la façon dont Hollande se... Je ne vais pas en raconter qu'une si vous êtes d'accord, je vais en raconter plusieurs. D'abord, il avait un fact-tome qui lui faisait tout, qui lui fournissait les scooters quand il allait rue du cirque ou je sais, pendant sa traversée du désert. Bon. Et ce monsieur a eu des ennuis, a été accusé d'escroquerie par plusieurs de ses partenaires, etc., etc. Donc, il y a eu une enquête préliminaire qui a été faite, pas d'instruction. On n'a pas ouvert une information judiciaire. On a gardé l'enquête préliminaire, on a renvoyé ce monsieur accusé de diverses escroqueries devant le tribunal correctionnel, et le tribunal correctionnel a été bien obligé de constater la nullité de la procédure du parquet national financier. Au point que l'avocat a dit mais ce n'est pas possible de faire autant d'erreurs, c'était sûrement volontaire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, nettoyage et mise à l'abri de l'AMI. En 2013, je crois, éclate la fameuse affaire Kader Harif. Vous vous rappelez de Kader Harif, qui arrive ? Oui. Vous vous en rappelez ? Personne ne s'en rappelle. Il est secrétaire d'État aux anciens combattants. aux anciens combattants. Et qu'est-ce qui se passe ? On nous dit attention, il y a un problème, il est mis en examen, il démissionne. Ah bon, très bien. Et depuis, il ne s'est plus rien passé. Donc, c'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est que les deux frères de Kader Harif ont été les fournisseurs principaux de la campagne électorale de François Hollande en 2012. Et comme celle de Nicolas Sarkozy avec Digmalion, il y a de lourds soupçons qui portent sur la sincérité des comptes qui ont été déposés. Ils ont été admis par la Commission nationale des comptes de campagne, validés par le Conseil constitutionnel et François Hollande a pu être remboursé de 11 millions d'euros de fonds publics. Le problème est qu'effectivement, il y avait quelques doutes qui pesaient. Et ce, d'autant que les frères Harif étaient accusés d'avoir eu des marchés publics de complaisance de la région Midi-Pyrénées. C'est-à-dire que certains s'imaginaient des mauvais esprits, des mauvaises langues, s'imaginaient et qu'ils avaient minoré les factures pour pas que le compte de la campagne, pour pas que le compte dépasse le plafond autorisé, comme ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy, et qu'ils se rattrapaient avec ces marchés publics de complaisance. C'était quand même assez grave. Je ne sais pas si c'est cette réalité. Ce que je sais, c'est que le parquet de Toulouse, il y a eu une plainte d'opposants à la région qui se sont inquiétés et qui ont saisi le parquet. Le parquet national financier est arrivé en courant, a récupéré le dossier, et depuis, rappelez-moi, Kader Harif, parfaitement oublié, il ne s'est plus rien passé. Rappelez-vous l'affaire de ce bon Bruno Leroux, au moment de l'affaire Fillon, qui est ministre de l'Intérieur, qui doit démissionner. Vous avez entendu parler depuis de M. Bruno Leroux ? Rien du tout. Non. C'est parti. Donc, le système Hollande permet de protéger les amis. Alors, ce qui se produit après, on en vient à la fin de la présidence Hollande, qui a mis en place, et c'est bien lui qui a mis en place et finalisé cet outil qui est quand même assez extraordinaire. On a la Haute Autorité pour la Transparence qui a toutes les déclarations, normalement, tous les patrimoines des uns et des autres, etc., plus Bercy, qu'on a sous la main grâce à M. Macron. Et donc, on a ensuite le parquet national financier et le pôle d'instruction financier avec les militants du syndicat de la magistrature. Je veux dire, on a une belle machine de guerre à ce moment-là sur le plan judiciaire. Arrive la fin du mandat. François Hollande se fait conseiller de ne pas se représenter. Et arrivent les élections de 2017 et ce que je vais appeler l'opération Macron. Je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça. Il y a le livre de Sémélène qui s'appelle l'opération Macron qui montre toute la partie médiatique. et il y a le livre de Marc Hanveld aussi qui montre un petit peu comment techniquement et tactiquement tout ça s'est produit. Haute fonction publique d'État qui choisit un candidat parce que depuis 2015 on sait que Marine Le Pen sera au deuxième tour. Elle fait 28-29% aux élections européennes. On sait qu'elle sera au deuxième tour et par conséquent celui qui sera avec elle est assuré d'être président de la République. Alors dans un premier temps on imagine que ça peut être Alain Juppé qui confirme qu'il prendrait Emmanuel Macron comme premier ministre mais Emmanuel Macron ne l'entend pas de cette oreille. Alain Juppé comme d'habitude ne comprend pas grand chose et trouve le moyen de se ridiculiser à la primaire de la droite et c'est donc bien Emmanuel Macron qui est qui est choisi choisi par cette fonction publique d'État adoubé par les grands intérêts et qui se retrouve lancé dans la procédure de de l'élection présidentielle 2017. Justement on va entrer on va entrer en détail là où là où c'est devenu évident pour tout le monde et quoi qu'on pense du personnage vu que à titre personnel je tenais une chronique à l'époque qui s'appelait Curé de Campagne dans laquelle dans laquelle dans laquelle dans laquelle François Fillon était appelé oncle fétide par référence à la famille Adams et quoi qu'on pense du personnage là particulièrement pour les observateurs étrangers mais pour n'importe qui 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 regarde sans œillère l'aspect disons de justice politique est devenu évident lors de l'affaire Fillon sur deux points premièrement par la manière dont ça a été fait pour c'est à dire qu'on trouvait un truc à peu près chaque semaine ce qui faisait rebondir les magistrats trouvant un truc en début de semaine les journalistes faisant monter la sauce jusqu'au week-end en attendant le prochain coup et François Fillon en plus se couchant de plus en plus on a eu de plus en plus l'impression d'un couple média justice qui tapait dans un sac de frappe est-ce que vous pouvez revenir sur les les deux trois grandes étapes de la démolition de Fillon qui est vraiment le dévoilement d'un syndicat d'intérêt quasiment médiatico-judiciaire au service de la candidature Macron alors deux observations de départ premièrement François Fillon est un mauvais candidat c'est un mauvais candidat évident il est adoubé par les Laudan Barbour dans la primaire de novembre 2016 alors que trois semaines avant il est dans les sondages il était donné assez bas tout d'un coup rejet de Nicolas Sarkozy et d'ailleurs la gauche ne se serait pas déplacée pour voter Juppé par peur de Sarkozy Fillon serait passé au premier tour de cette primaire toujours est-il qu'il part au ski au lieu de commencer sa campagne et c'est le personnage qu'on a compris maintenant il n'a pas l'étoffe ni les épaules d'un homme d'état mais c'est pas le problème arrive le mois de janvier il est à 24% dans les sondages je rappelle que Jacques Chirac n'a jamais fait plus de 19% au premier tour de toutes les élections qu'il a participé et ça ne l'a pas empêché d'être deux fois président donc 24% et Emmanuel Macron est à 16% bien donc la cartographie elle est à peu près faite et on se doute que Fillon sera au deuxième tour avec Marine Le Pen elle sera donc présidente de la République la candidature d'Emmanuel Macron fait l'objet d'un ralliement assez massif d'un certain nombre de milieux le milieu judiciaire les avocats etc les enseignants qui ont été assez rapidement et assez massivement macronistes quoi qu'on nous en raconte faut pas oublier non plus qu'Emmanuel Macron est le candidat des grands intérêts le candidat de l'oligarchie mais qu'il est quand même le successeur de François Hollande ce qui l'entoure c'est le parti socialiste c'est les dévoyés du parti socialiste totalement donc c'est bien le candidat du PS regardez ce qu'ils ont fait à Benoît Hamon le PS c'est le candidat c'est le successeur et je vais même dire l'héritier de François Hollande donc il y a une forme de ralliement de ces couches moyennes bon sur le plan judiciaire dans un premier temps comme on pensait que ce serait Nicolas Sarkozy on avait on s'était préparé dans l'année précédente on avait des affaires au chaud il y avait Big Malion etc là il a fallu changer son fusil dépôt assez rapidement donc il y a un certain nombre de dossiers qui sont constitués il faut que la direction de l'Assemblée nationale soit dans la combine il faut que Bercy soit dans la combine et il faut ensuite qu'elle est disée il y ait quelqu'un qui aille voir top 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 bonjour monsieur Canard enchaîné voilà on vous donne un dossier à vous de faire donc l'opération est lancée et là je dirais que l'appareil judiciaire n'a pas besoin de recevoir d'ordre il est disponible il est complètement disponible et il n'attendait que ça donc alors il ne faut pas oublier non plus que Jean-Pierre Jouillet est à la manœuvre qu'il a fait venir il a fait venir comme directrice des affaires judiciaires à l'Elysée une quelques semaines auparavant une magistrate du parquet national financier ben voyons et donc on lance l'opération elle était clairement téléguidée puisque comme je vous l'ai dit 25 janvier au matin bon certains avaient eu le canard la veille mais à 11h l'enquête préliminaire se déclenche bien évidemment ça faisait plusieurs jours que le PNF avait tout ce qu'il fallait il faut être sérieux moi je sais comment ça fonctionne quand même bon donc l'enquête démarre à toute allure et là c'est le grand ourvari quoi c'est le cirque médiatico-judiciaire géant et effectivement notre ami François Fillon va faire toutes les bêtises possibles et imaginables son avocat première chose qu'il fait il se précipite pour aller voir madame Oulette la patronne du PNF qui est à la manœuvre et qui est un des exécuteurs qui a aiguisé ses couteaux un des exécuteurs de François Fillon pour lui dire mais non mais non regardez comme on est gentil oubliant que comme dans tous les domaines à la guerre comme dans le domaine judiciaire la seule chose qui compte c'est le rapport de force la connivence ne sert à rien bon toujours est-il qu'il va faire toutes les erreurs possibles il avait déjà eu une communication calamideuse auparavant imagine-t-on le général de Gaulle il avait fait une opération assez comment dire déplaisante pour ne pas dire plus contre Nicolas Sarkozy en allant déjeuner avec Jouillet et en lui amenant une affaire pour que on lance une opération judiciaire contre Nicolas Sarkozy opération judiciaire qui s'est déroulée pour aboutir à un non-lieu donc on peut comprendre que Nicolas Sarkozy a eu un peu d'amertume et peut-être un peu de rancune il vient dire à la télévision si je suis mis en examen je ne me présenterai pas pardon pardon mais monsieur Fillon qu'à cela ne tienne un mois avant l'ouverture de l'information judiciaire et la désignation du juge d'instruction fournisseur officiel des mises en examen de Nicolas Sarkozy j'avais écrit un petit papier où je décrivais ce qu'allait se passer je disais ils vont ouvrir une information judiciaire c'est Serge Tournaire qui va être nommé et il le mettra en examen c'est ce qui s'est passé je ne suis pas devin il suffisait de réfléchir un petit peu donc toute la catastrophe se poursuit la presse le bombarde ses amis politiques le lâchent rappelez-vous Stéphanini qui s'en va en race campagne Georges Fenech qui dit il ne devrait pas se présenter Nicolas Sarkozy qui lance l'opération des costumes je veux dire dans ces conditions c'était difficile de résister mais la procédure judiciaire pendant 47 jours et j'ai fait toute cette chronologie dans le livre pendant 47 jours je n'ai jamais vu une affaire de ce type se dérouler avec cette fulgurance jamais il n'y a pas un magistrat français pas un avocat français qui peut venir me dire sans mentir j'ai déjà vu ça c'est pas vrai c'est faux bon donc on a cette procédure qui est fulgurante qui alimente et vous l'avez très bien dit la presse on sait qu'il y a une initiative de procédure qui a été prise une perquisition chez lui dans son château dans sa gentillomière ou que sais-je et puis hop on a les éléments concrets dans la presse 8 jours après donc par violation toujours par les mêmes du secret de l'instruction sans que ça ne gêne personne et sans que qui que ce soit émette une critique donc arrive le premier tour de l'élection présidentielle les courbes se sont inversées Emmanuel Macron est à 24% François Fillon à 20% il est 3ème Macron sera président de la république comment se fait comment se maintient dans l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron cette coégulation médiatico-judiciaire alors que Macron va les vexer il va les traiter comme il traite tout le monde certains diront comme il mérite d'être traité il va les humilier mais le corps des magistrats par une coégulation remarquable de classe va faire corps avec son président face à l'ennemi pouilleux le gilet jaune et cet attelage qui aujourd'hui se fissure un peu à travers la nomination d'Eric Dupond-Moretti n'aurait peut-être pas tenu aussi longtemps sans la réconciliation de la magistrature française et de la Macronie face au gilet jaune mais voyons reprenons un petit peu sur le corps des magistrats permet l'élection d'Emmanuel Macron il y participe ouvertement certains magistrats demandent même ça je peut-être vous rappelez pas de cette affaire maître mais il y avait eu un cas très drôle c'est que une des personnalités de la droite radicale était jugée en même temps pour des faits de diffamation et que son avocat a sorti les mails envoyés par le président du tribunal à un forum macroniste leur offrant ses services c'était en pleine audience c'était très très drôle c'est très simple alors c'était très simple c'était lors d'un des jugements d'Alain Sorrel et c'est son avocat qui a sorti les mails du juge qui a écrit sous son nom en disant voilà j'aimerais être joint par En Marche parce que je suis ouvert voilà donc c'était c'est très drôle mais on va on va faire cette partie sur les gilets jaunes avant de passer aux questions et aux propositions mais à votre avis qu'est-ce que Macron leur a promis pour qu'il soit d'une telle servilité imaginons il y a quand même des magistrats compris des risques maître imaginons les sondages segours Fillon est sur une courte tête devant Macron il est face à Le Pen comme s'il était un animal mort ou une chaise en face de Marine élu et là Fillon aurait pu se venger de ces gens même si sa lâcheté l'aurait emporté mais qu'est-ce que Macron leur a promis pour pour qu'ils mettent une telle machinerie en place à votre avis première observation Fillon est finalement élu il se venge et puis quoi encore ? attendez la droite se fait martyriser par ces gens depuis 10 ans 15 ans quelles sont les sanctions qui ont été prises quelles mesures dès qu'ils n'ont qu'une peur c'est que le monde dise ah oui mais qu'est-ce que ça veut dire rappelez-vous dans un autre ordre d'idée ce que raconte Buisson et je le soupçonne de dire la vérité quand Geoffrin vient dire à Nicolas Sarkozy président il me manque 5 millions d'euros pour faire les payes donc Buisson dit mais il ne faut pas les payer ils vont crever enfin moyennant quoi le matin Nicolas Sarkozy dit niette le soir probablement intervention de l'entourage et il accepte il faut voir ce que la libération lui a fait par la suite il y a une pusillanimité moi qui me surprend et un manque de courage il faut être clair bon ça c'est la ça c'est la première première observation la deuxième ces gens là sont ivres ils sont ivres de pouvoir ils ont construit grâce à la presse ils ont construit une légitimité et une image qu'ils pensent effectivement indestructible vous avez tout à fait raison les études d'opinion démontrent une image calamiteuse pour la magistrature française calamiteuse et ça va pas s'arranger avec ce qui s'est passé au moment des gilets jaunes alors Macron est élu qui t'a fait roi ce sont eux qui l'ont fait roi se met en place un système et j'insiste toujours par adhésion c'est à dire que c'est pas Macron qui donne ses ordres c'est eux qui vont vers lui trois choses le fameux triptyque premier triptyque je tape sur les adversaires je continue à m'occuper de Marine Le Pen un jour il y a Gérard Collomb qui s'est permis de démissionner il se prend une perquisition histoire de le rappeler aux convenances il y a Mélenchon tout d'un coup qui a envoyé ses militants faire des concerts de casserole dans les meetings de François Fillon et puis qui a droit à sa petite séquence et il comprend là il m'a sollicité pour participer aux documentaires qu'ils ont fait ce que j'ai fait avec plaisir donc les adversaires c'est le premier qui bouge vraiment il y aura droit bon deuxièmement on protège les amis ça c'est très important on vient de nous annoncer que le parquet avait requis enfin le renvoi de Benalla mais enfin voyons il faut être sérieux il y avait de quoi faire véritablement une vraie affaire d'état si les magistrats avaient eu un minimum de courage il y a colère ferrant je donne les détails de toutes les manipulations qui ont eu lieu c'est l'un des gouvernements les plus mis en examen de l'histoire de la cinquième Béroux rappelez-vous Goulard tout le monde sait Goulard crème des couscoussiers colossaux qui font un bruit d'enfer moyennant quoi Macron l'envoie à la commission le parlement européen dit oh oh faut quand même peut-être pas exagérer et il dit je ne comprends pas non mais attendez il y a un culot hallucinant c'est à dire qu'il bénéficie d'une protection invraisemblable Najib Delguerab le gars qui a massacré son camarade socialiste à coup de casque et qui vient de déposer un amendement pour interdire un interdit professionnel à Eric Zemmour à CNews etc etc tout est comme ça Laetitia Avia elle s'est servie de l'Assemblée nationale pour sa campagne municipale elle devrait être poursuivie mise en examen mise en garde à vue non rien il ne se passe rien tout va bien deuxième partie du triptyque la protection des amis troisième partie et je ne vous cache pas que pour moi ça a quand même été une surprise je voyais bien la haute fonction publique judiciaire le haut clergé à la disposition d'Emmanuel Macron avec zèle et j'ai vu le bas clergé au coup de sifflet bref d'Emmanuel Macron avec son discours ses voeux sur la foule haineuse etc se précipiter et matraquer les couches populaires comme jamais depuis la guerre d'Algérie c'est une honte sans nom ce qui s'est produit avec monsieur Philippe qui venait à l'Assemblée nationale parler de ses bilans on a eu des centaines de condamnations à la prison ferme on a eu des atteintes aux libertés des violations de la loi des gardes à vue qui étaient autant de séquestration arbitraire ça c'était le premier point ça a été cette répression de masse pour les gilets jaunes et ensuite la couverture des violences policières c'est à dire que le ministre de l'Intérieur a mis en place de nouvelles techniques de maintien de l'ordre brutal le système des NAS etc et les magistrats ont refusé je prends mes responsabilités ont refusé de poursuivre les policiers violents il ne faut pas oublier que la violence légitime dont peuvent et doivent user la police quand c'est nécessaire cette violence légitime son intensité c'est le juge qui la contrôle c'est le juge le ministre de l'Intérieur il organise le maintien de l'ordre mais ceux qui jugent qui apprécient si on dépasse les limites ou pas sont les magistrats ils ont refusé de le faire les gilets jaunes en ont pris plein la figure et ça c'est le troisième élément du triptyque et on a vu à cette occasion le bacclerger judiciaire mettre la main avec un enthousiasme extraordinaire en particulier dans les parquets moi j'ai une affaire à Nîmes que je connais un petit peu qui s'est passée près d'ici où vous avez un syndicaliste qui a pris un an de prison ferme il n'a jamais touché personne il a participé à des manifestations soi-disant interdites bon un peu grande gueule c'est incontestable le procureur s'est levé en disant plus les gilets sont jaunes moins la matière est grise mais d'où sort-il ce monsieur ? parce qu'il faut savoir qui sont les magistrats excusez-moi je me chauffe un peu là parce que si on tape sur les couches populaires j'aime j'aime pas du tout vous avez des gens c'est mon plaisir vous avez des gens qui sont des étudiants bac plus 5 c'est pas les plus aventuriers ils passent un concours qui est pas le plus difficile ils deviennent magistrats et au bout de 3 ans à 25 ans ils sortent avec un permis de juger entre temps ils sont entre eux dans un système corporatiste et endogamique ils n'ont aucune expérience sociale sociologiquement ils appartiennent à cette couche moyenne qu'on va retrouver pour ceux qui font carrière dans la haute fonction publique et donc ils vont en se comportant de cette façon en allant au devant des souhaits du pouvoir exécutif en l'occurrence c'était Macron et Édouard Philippe ils vont défendre leurs intérêts de classe et aussi quelque part leurs intérêts de corps alors vous posez une question qui est de savoir qu'est-ce que Macron leur a promis moi je pense que Macron ne leur a rien promis de particulier Macron a dû trouver normal ce ralliement je pense je pense qu'il est suffisamment sûr de lui narcissique etc. pour considérer que c'est logique et normal il a toujours connu ça c'est quand même extraordinaire il a toujours connu ça donc il a toujours été cajolé par tout le monde et donc il trouve normal que les magistrats soient à sa disposition et aillent au devant de ce qu'ils souhaitent et j'insiste sauf bien sûr avec la nomination de Rémi Yates le procureur de Paris qui a succédé à François Mollins François Mollins nommé par Nicolas Sarkozy qui a bien trahi lui bon et qui est devenu d'ailleurs un des porte-parole de la magistrature dans son fonctionnement de corps aujourd'hui bon sur Rémi Yates le nouveau patron Rémi Yates c'est le parquet de Paris le nouveau patron du PNF qui a remplacé Madame Oulette tout ça ce sont des gens qui sont totalement à son service donc bon mais je répète c'est spontanément le problème qui se pose maintenant et que je trouve tout à fait intéressant au mois de juillet remaniement ministériel donc on nous trouve on nous trouve un premier ministre qui est maire de je ne sais plus comment s'appelle le village et on a Renaud Camus qui dit je me demande comment il a fait pour être maire de je ne sais pas où parce que c'est vrai que c'est quand même extraordinaire de voir le niveau et il y a trois personnages de la société du spectacle qui sont nommés société du spectacle c'est un peu indirect pour Darmanin mais Darmanin c'est pour faire plaisir aux policiers c'est pour développer une ligne de droite et c'est pour solidifier cette droite qui a rejoint Emmanuel Macron en liquidant la candidature de François-Xavier Bellamy aux européennes oui c'est du sous 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 Sarkozy c'est du voilà c'est de la bourgeoisie qui ne s'intéresse qu'à son portefeuille et donc il faut il faut les garder on a Roselyne Bachelot société du spectacle grotesque qui vient pour la culture ça montre bien ce qu'il pense de la culture et on a Eric Dupond-Moretti alors j'étais un peu surpris parce que c'est un avocat qui est un bon avocat talentueux qui a réussi qui a des sous mais qui est quand même complètement société du spectacle et que la magistrature déteste c'est clair elle les déteste et donc elle va se cabrer la magistrature elle va se cabrer mais brutalement il y aura des assemblées générales il y aura des communiqués communs première présidente de la cour de cassation et procureur général monsieur Molins etc. qui vont s'opposer et qui vont lancer une offensive contre Emmanuel Macron contre Eric Dupond-Moretti avec cette fameuse plainte déposée par deux organisations syndicales ce qui est ahurissant complètement ahurissant des organisations syndicales de magistrats qui déposent plainte contre le garde des Sceaux elles sont irrecevables elles n'ont aucun intérêt pour agir mais naturellement il y a Anticor qui est là et Anticor est une officine très liée au parti socialiste c'est une espèce de parquet privé qui intervient de façon très sélective dès lors que ça peut arranger les intérêts de ses amis politiques je pèse mes mots en le disant donc on a une situation qui est un petit peu particulière c'est à dire que les choses ne sont pas si simples entre Emmanuel Macron et la magistrature aujourd'hui qui a tendance un peu à lui dire comme faisait je sais plus quel compte disait à Hugues Capet il ne voulait pas lever le siège d'une ville et Capet lui dit qui t'a fait compte et l'autre lui a répondu qui t'a fait roi donc c'est un petit peu le message que la magistrature a envoyé à Emmanuel Macron et on constate à cette occasion que ce ralliement est un ralliement sur des bases politiques qui leur sont propres cette magistrature défend d'abord et avant tout ses intérêts de classe ses intérêts de corps parce que le corporatisme qu'on voit dans tous les métiers mais il est particulièrement fort au sein de la magistrature donc je pense que la situation est un petit peu particulière elle est un petit peu particulière moi ce que je crains ce que je crains c'est que l'élection présidentielle qui se profile voit à nouveau la magistrature intervenir dans le processus et se prendre à vouloir comme elle l'a fait en 2017 choisir qui sera président parce que elle l'a déjà fait une fois pourquoi ne le ferait-elle pas une deuxième et regardez c'est quand même extraordinaire deux candidats sont déclarés deux candidats qui ont fait des bons scores en 2017 Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon ils sont tous les deux dans la seringue judiciaire tous les deux et quand ils veulent les magistrats hop garde à vue on aura le grand cinéma etc etc bon si je pense que je ne serais pas surpris mais je peux me tromper qu'il y ait dans la périphérie des gens qui sont autour d'Emmanuel Macron je ne serais pas surpris qu'il y ait des gens qui aient des soucis peut-être Darmanin qui est quand même dans le tuyau lui aussi tout à fait je vais raconter l'histoire c'est extraordinaire quand même vous avez une prostituée professionnelle condamnée pour chantage et harcèlement et qui dit qu'elle a été voir un sous-fifre de l'UMP pour lui faire sauter son comment ça s'appelle son quasi-judiciaire bon très bien je veux bien et après elle prétend avoir été violée violée elle dépose une première plainte classement sans suite une deuxième plainte classement sans suite elle dépose une plainte avec constitution de partie civile ce qui oblige à nommer un juge d'instruction ordonnance de non-lieu fort bien l'affaire vient devant la cour de cassation et la cour de cassation grande première dit ah oui mais vous n'avez pas fait d'investigation monsieur le juge d'instruction il avait le dossier du parquet qui était parfaitement clair donc je casse et je vous demande et je renvoie à un autre juge bien sûr je vous demande de bien vouloir faire une instruction et comme par hasard l'instruction a lieu et comme par hasard on retrouve des éléments dans Mediapart oh quelle surprise bon donc je ne sais pas ce qui se passera avec Gérald Darmanin et puis bon c'est ses affaires moi je ne vais pas particulièrement prendre sa défense mais enfin je constate ce qui s'est passé on en a d'autres on a François Béroux on a Sylvie Goulard on a Delevoye et puis surtout on a Colère Colère il est sur la prise illégale d'intérêt qu'il lui a reproché vous connaissez l'histoire de Colère il est en situation de prise illégale d'intérêt fort probablement dans l'affaire des chantiers navals de Saint-Nazaire et bien plainte contre lui rapport d'un commissaire mandaté par le parquet national financier qui dit l'infraction est constituée Emmanuel Macron rédige un alibi fait une lettre en disant mais pas du tout vous m'aviez bien dit que etc. un alibi le président de la république en exercice protégé par l'immunité donne des alibis à des gens qui ont des ennuis avec la justice donc il fournit cet alibi le commissaire se voit indiquer qu'il serait précieux qu'il change ses conclusions il les change il dit non non il n'y a pas l'infraction et on a un classement sans suite du du PNF il se trouve que anticorps qui a encore l'agrément a déposé une plainte avec constitution de parti civil ce qui fait qu'il y a un juge d'instruction qui a été nommé donc aujourd'hui l'homme fondamental pour Emmanuel Macron qui est le secrétaire général de l'Elysée il est quand même dans une situation judiciaire qui pourrait être préoccupante et donc je constate que si ce corps des magistrats s'est mis au service d'Emmanuel Macron comme je l'ai indiqué au travers de ce triptyque ce corps des magistrats il l'a fait à partir de ses propres opinions politiques de son propre comportement politique et aujourd'hui Macron n'est pas garanti je pense que ils ne vont pas changer de cheval comme ça mais il n'est pas garanti il y a et comme il ne faut pas oublier que toute cette haute fonction publique judiciaire est quand même très proche du parti socialiste parce que vous avez toujours madame Champreneau la procureure générale de Paris PS vous avez monsieur Hayat qui a été président du tribunal de grande instance de Paris et qui est maintenant président de la cour de la cour d'appel je ne sais pas si il est membre du PS en tout cas il est notoirement tout proche des socialistes donc on a effectivement ces gens là sont toujours à la manœuvre vous savez Jean-Michel Hayat c'est le monsieur qui s'est débrouillé pour que ce soit Serge Tournaire qui soit désigné pour instruire l'affaire de Fillon alors que ce n'était pas son tour vous savez il y a un tour pour les magistrats instructeurs pour justement pas qu'on les choisisse il s'est débrouillé et il est venu dire sous serment à l'Assemblée nationale je n'ai jamais désigné Serge Tournaire dans un dossier qui concerne directement ou indirectement Nicolas Sarkozy il l'a fait 5 fois bon c'est une probablement un délit de faux témoignages Rémi Hayats le procureur a également déposé il semblerait aussi qu'il y ait un faux témoignage Mme Champreneau faux témoignage Mme Oulette faux témoignage c'est en tout cas ce que dit le président de la commission d'enquête parlementaire alors il a fait ce qu'on appelle un signalement il a fait une belle lettre à qui l'a-t-il fait ? à M. Hayats le procureur pour lui dire je vous informe que M. Hayats a fait un faux témoignage bon c'est véritablement une situation qui à mon avis ne devrait pas enfin ne devrait pas durer je dis je ne suis pas en train de faire de la prospective c'est doit on ne peut plus accepter que ça fonctionne de cette façon-là Justement et ça c'est une ça fait écho à une discussion que nous avons vous et moi déjà eue en privé c'est une question que je vous avais posée que je repose publiquement par rapport à vos propositions que je vais vous demander de détailler je pense que de tous les corps de l'état nous avons un problème très particulier avec la magistrature et qui je pense est unique je m'explique on va prendre le cas des flics pour moi 10 à 15% des officiers des gradés de la police et d'une partie de leurs ouailles sont de la racaille à uniforme je le dis très franchement mais 10 à 15% si on prend comme parallèle la gangrène c'est l'équivalent de couper le poignet de quelqu'un bon c'est toujours avec une main en moins c'est toujours difficile mais vous pouvez maintenir un homme vivant le problème de la magistrature c'est quand la gangrène a pris un bras on le coupe mais quand la gangrène n'a que laissé un bras qu'est-ce qu'on fait parce que là le problème c'est que faire d'un corps qui est certainement gangréné à plus de 50% sur les 6000 et quelques magistrats en exercice le vrai problème c'est ça c'est un problème politique unique à la France c'est que aucun je pense aucun corps à l'exception peut-être des journalistes mais qui eux n'appartiennent pas à l'appareil d'état ne mérite une réforme aussi sévère alors la sévérité c'est peut-être le mot qui s'impose alors premièrement je vais utiliser un drôle de mot un drôle de terme je pense qu'il faut les remettre au pas qu'est-ce que ça veut dire les rappeler à leur devoir pour commencer et être exigeant et faire jouer les sanctions alors bien évidemment actuellement vous avez une catastrophe institutionnelle en France vous avez un corps unique dans lequel vous avez les parquets et vous avez la magistrature du siège c'est-à-dire que ce sont les mêmes ils passent de l'un à l'autre c'est-à-dire le système si vous voulez le magistrat il est contrôlé d'abord il est contrôlé dans sa collégialité quand il prend une décision il ne la prend pas tout seul tout le système judiciaire repose sur la défiance vis-à-vis de l'homme juge je disais toujours à mes étudiants ne faites pas confiance à la justice parce qu'elle est rendue par des gens comme moi donc on me flanque deux personnes et on débat secret du délibéré ensuite il y a trois personnes au-dessus qui vont regarder si je n'ai pas fait de bêtises et ensuite vous avez la cour de cassation avec douze magistrats à la chambre criminelle qui va regarder si je vais bien appliquer la loi bon donc il faut qu'il y ait effectivement ce mode de fonctionnement la dernière des choses c'est que les décisions soient prises pour des raisons corporatistes dans les affaires qui concernent Nicolas Sarkozy la chambre d'instruction était qualifiée de chambre de confirmation ils ont tout admis ils ont tout couvert la cour de cassation aussi enfin rendez-vous compte il y a madame Bettencourt qui reçoit la pauvre vieille elle reçoit son avocat ils ont une discussion il y a un majordome indélicat payé payé par qui on se le demande qui enregistre ils donnent l'enregistrement à Mediapart qui le diffuse c'est la violation du secret professionnel bon sang de bonsoir la cour de cassation dit non c'est de l'information tout ça c'est normal il n'y a pas de problème on vient de se faire taper sur les doigts bruyamment par la cour européenne des droits de l'homme vous croyez que ça a gêné la cour de cassation pour du tout la cour de cassation a détruit le secret professionnel parce qu'elle ne voulait pas du secret professionnel c'est pas ça la question le secret professionnel des avocats elle l'a fait pour ne pas déplaire au magistrat inférieur et lorsque vous avez un procureur qui requiert ceci ou qui requiert cela c'est votre camarade de promo c'est le gars que vous connaissez il est magistrat comme vous peut-être que l'année prochaine il sera juge du siège et c'est vous qui serez au parquet c'est pas possible c'est pas possible donc on sépare radicalement le siège et le parquet le parquet on le met dans d'autres locaux ce sont des fonctionnaires c'est très honorable ils sont les avocats de la république ils obéissent aux ministres et puis c'est tout les magistrats du siège ils sont au siège ils sont je dirais un mot du recrutement on est exigeant avec eux leur impartialité ne doit pas pouvoir être soupçonnée si vous avez un magistrat dont la partialité est soupçonnable et bien il se déporte il ne peut pas juger et naturellement naturellement on supprime le syndicalisme dans la magistrature du siège qu'est-ce que ça signifie vous allez sur les sites internet de l'USM ou du SM ce ne sont que des diatribes contre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ils se permettent d'intervenir sur la discussion des lois sur leur élaboration mais c'est les derniers à pouvoir le faire c'est vous qui aurez à les appliquer ces lois et ce que vous disiez tout à l'heure en disant mais attendez moi quand je vois si je suis épinglé sur le mur de con je ne veux pas être jugé par des gens susceptibles de l'appartenir à cette organisation syndicale et c'est parfaitement exact donc ça veut dire exigence et discipline je parle dans mon bouquin de ce qui est arrivé de ce que madame Taubira s'est permis de faire concernant une candidate du Front National qui s'était permis de la déguiser en guenon ou que sais-je qui s'est débrouillée pour que le procès ait lieu en Guyane enfin c'était une ignominie ce procès une ignominie pure et simple alors la cour d'appel a rendu comment dire une décision d'annulation du jugement moi j'aurais eu des responsabilités j'aurais été garde des sceaux je peux vous dire que les trois magistrats du siège le procureur ils passaient au tourniquet du conseil supérieur de la magistrature pour leur demander comment ils avaient osé écrire un jugement qui n'était rien d'autre qu'un tract donc une exigence exigence vis-à-vis des magistrats et ensuite alors il y a la question bien évidemment je dirais de la formation et de la composition de la magistrature c'est-à-dire que aujourd'hui je me répète bac plus 5 trois ans d'école permis de juger et puis hop ça y est vous avez la vie déjà entre vos mains non qu'il y ait nécessité d'avoir des filières comme ça avec des jeunes je suis bien d'accord mais le système israélien ou le système en Grande-Bretagne personnellement je serais partisan c'est-à-dire qu'on recrute des magistrats chez les universitaires chez les avocats qui ont réussi on les paye bien c'est un statut très honorable et on fait un brassage bon et puis dernier point je suis pour la parité la parité c'est-à-dire que je pense qu'il est absolument indispensable que dans la magistrature il y ait la parité actuellement c'est 80% de femmes qui jugent 75% de prévenus qui sont des hommes je pense qu'elles jugent c'est pas pour les mettre en cause vous voyez ce que je veux dire personnellement mais bon je fais ma petite provocation sur la parité non c'est déséquilibré il faut justement que ce soit qu'il y ait ce brassage donc il faut deux concours et il faut une parité rigoureuse de magistrates féminines et de magistrats masculins alors ça ce sont quelques mesures mais vous pensez bien que la question de la discipline du rappel à leur mission je ne veux pas attendez vous avez vu ce qui s'est passé ce qui est quand même inouï au parquet national financier il y a 15 jours vous avez eu une affaire qui a concerné HSBC vous avez des magistrats du PNF qui ont négocié une remise enfin ils ont négocié une amende de 350 millions d'euros pour une fraude fiscale alors on nous a annoncé ça c'est formidable etc bon moi j'ai entendu des spécialistes disent que la banque s'en tirait bien le magistrat qui s'est occupé de ce dossier a décidé d'aller pantoufler dans un cabinet américain qui s'appelle Queen Emmanuel et il a demandé son inscription au barreau de Paris alors la commission de déontologie elle a dit non monsieur je suis désolé pendant 5 ans vous n'avez pas le droit d'aller exercer la profession d'avocat dans le ressort de là où vous êtes intervenu bien moi je verrais que ce qui est encore plus grave c'est que ce cabinet a HSBC parmi ses clients semble-t-il paraît-il toujours est-il que le barreau de Paris a dit non on refuse de l'inscrire qu'est-ce qu'a fait Queen Emmanuel ils ont ouvert un bureau à Neuilly ce monsieur est allé s'installer à Neuilly il a demandé son inscription au barreau de Nanterre et qui est totalement téléguidé par les grands cabinets d'affaires qui sont installés à la défense et il a été admis mais c'est incroyable et alors je ne sais pas quel est son statut si les statuts d'associé c'est 500 000 euros par an chez Queen Emmanuel si c'est de toute façon il va multiplier ses revenus entre 5 et 10 fois attendez qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire et là vous pouvez toujours attendre les communiqués des syndicats de magistrats sur cette affaire là mais elle est honteuse elle est honteuse il devrait être poursuivi non pensez donc et là c'est cette exigence alors vous avez la presse en a parlé le canard en a parlé Marianne en a parlé mais bon rien n'a bougé bien sûr j'espère qu'il y a des gens qui ont fait des recours contre la décision du barreau de Nanterre ce serait amusant de voir ce qui va se passer quand ça va venir devant la cour en plus le gars il avait demandé une disponibilité c'est-à-dire que si ça ne marchait pas chez Queen Emmanuel il pouvait revenir comme avait fait Eric Alphen vous savez Eric Alphen en 2002 Eric Alphen en 2002 il écrit un livre en pleine campagne présidentielle pour dire que comment que Jacques Chirac il n'est pas trop corrompu fort bien Arnaud Montebourg le prend par la main et l'emmène chez Hollande en disant il faut lui trouver une circonscription Hollande il est prudent il était le premier secrétaire il dit non non c'est pas la peine donc Montebourg l'emmène chez Chevènement Chevènement l'homme vous savez qui n'en peut plus d'amour pour Emmanuel Macron donc il se présente et il va il va comment se faire ratatiner donc il a demandé de disponibilité il essaye d'écrire des livres ça marche pas il essaye de s'en tirer de battre monnaie un peu avec la notoriété qu'il avait acquise ça ne marche pas donc il demande à revenir dans la magistrature et on le nomme à une chambre qui est assez prestigieuse mais ça ne lui convient pas parce qu'il faut travailler il ne travaille pas beaucoup monsieur Elfen et bien naturellement toute la presse libération ah c'est parce que il lutte contre la corruption qu'on l'a mis sur une voie de garage c'est complètement faux bon moyennant quoi arrive Macron il se précipite chez LREM il demande une nouvelle disponibilité et il se présente pour LREM aux législatives il reprend une gamelle en 2017 il fallait le faire quand même et donc là hop il réintègre la magistrature et il a été nommé juge d'instruction à Paris par les autorités macroniennes tout va bien donc vous voyez ce genre de choses bon je serais assez partisan d'être rigoureux on va on va prendre les questions déjà je vais vous en poser je vais vous poser celle qui qui a été mis sur le sur le tapis pendant notre petite intermède moi il y a quelque chose qui me choque et là dessus peut-être qu'on ne sera pas d'accord moi étant historien des idées politiques je sais très bien d'où est venue la notion d'état de droit donc c'est une notion et d'ailleurs beaucoup de certains grands constitutionnalistes je pense à Michel Clapier par exemple disons m'appuierait là dessus moi c'est pour moi c'est une notion qui est étrangère largement à notre pensée juridique nous nous sommes des penseurs de l'état légal l'état de droit est quelque chose de beaucoup plus récent auquel on peut faire dire ce qu'on veut qui est matinée d'une pensée humanitaire qui pour moi est dangereuse dans l'application de la loi parce que justement elle donne un pouvoir de discrimination politique aux magistrats mais surtout ce qui me choque c'est que la magistrature lutte en France et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle méritait peut-être d'être un pouvoir soumis c'est que depuis le parlement de Paris les magistrats en France lutte contre le souverain le roi d'abord le peuple ensuite avant toute chose or moi je suis moi à titre personnel je ne suis pas nécessairement pour l'élection des magistrats mais je suis quand même pour que soit les juges acceptent une politique pénale et ne la s'abordent pas quelle qu'elle soit soit ils acceptent d'être devant l'élection parce qu'à la fin des fins la justice est un pouvoir délégué du peuple comme tous les autres et la question c'est j'imagine que l'élection des juges vous êtes contre mais la question c'est comment faire respecter au magistrat le fait que qu'il l'accepte ou pas l'ordre est toujours le même comme disait le juillet comme disait le oui c'est juillet qui disait selon les mots du général de Gaulle d'abord la France ensuite l'état après le droit alors moi je suis pas opposé à cette hiérarchie c'est la question de la souveraineté que vous posez là le problème le problème et moi ma définition de l'état de droit c'est penche vers l'état légal c'est à dire qu'y compris que l'état l'état observe sa propre légalité mais ce qu'est devenu l'état de droit c'est que par défiance vis-à-vis de l'expression souveraine de ce qui relève de la délibération souveraine du peuple souverain cette défiance fait que on laisse glisser vers le juge qui n'en peut mais ça je veux dire qui n'a aucune espèce de légitimité démocratique si ce n'est de rendre des décisions et il a intérêt à bien les travailler au nom du peuple français et il peut les rendre au nom du peuple français dès lors qu'il en respecte les textes et la loi alors le problème on l'a vu avec l'affaire du siècle c'est vrai que j'ai été sollicité sur cette question et donc on a vraiment un glissement vers le pouvoir des juges c'est à dire que l'état a pris des engagements incontestablement l'état a pris des engagements concernant la mise en oeuvre d'un certain nombre de choses et s'est fixé des objectifs il ne les atteint pas a-t-il commis une faute dès lors que ça a des conséquences qui peuvent s'avérer préjudiciables je dirais oui il a commis une faute je prends un exemple en 1976 la science nous dit l'amiante est dangereuse létale l'état ne prend pas les mesures d'interdiction c'était un peu comme pour le sang contaminé mais on ne va pas c'est un peu plus compliqué mais là c'était interdiction de l'utilisation de l'amiante l'état a commis une faute lourde il aurait dû il a un pouvoir un devoir de prévention il ne le remplit pas bon donc là je comprends qu'on puisse dire à l'état monsieur l'état vous n'avez pas fait votre boulot il a un boulot à faire en revanche quand le juge dit et c'est ce qui se passe dans l'affaire dans l'affaire du siècle mais je vais le faire à votre place je vais vous donner injonction je vais vous dire vous devez faire ça 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 et ça pour atteindre ces objectifs ça c'est intolérable ça c'est tout à fait intolérable alors le le si vous voulez ce que je disais de cette autonomisation qui a abouti à la partialité au contraire de l'impartialité c'est une question de pouvoir vous avez tout à fait raison la magistrature en tant que corps tente dès lors qu'on la laisse faire dès lors qu'il y a une complaisance dès lors qu'elle a fait alliance avec la presse la puissance de la presse le quatrième pouvoir il ne faut pas trop lui en demander non plus vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'à partir du moment où le pouvoir politique est devenu veule et lâche et ne se fait pas respecter donc rappelez-vous lorsqu'il y a eu l'arrêt canal du conseil d'état qui avait annulé la création je ne sais plus de laquelle des hautes cours de justice que de Gaulle l'avait mis en place pour juger les gens de l'OAS de Gaulle a dit si c'est ça je dissous le conseil d'état Popidou l'avait convaincu de ne pas le faire mais moi j'aurais plutôt cette tendance là bon non pas que je veuille la brutalité non pas que je considère que les magistrats et les juges qu'ils soient administratifs ou de l'ordre judiciaire n'ont pas leur boulot à faire et je pense que s'ils sont impartiaux parce qu'indépendants moi ça me va assez bien c'est cette notion d'impartialité qui est très importante mais s'ils se piquent parce qu'on les laisse faire s'ils se piquent de faire de la politique comme j'ai indiqué enfin bon sang de bonsoir ils ont choisi le président de la république non mais c'est hallucinant j'ai repris et critiqué un article de Laurent Geoffrin alors devant lui il ne faut pas dire qu'il y a eu un raid contre Fillon mais pas du tout et puis il finit par dire oui mais vous vous rendez compte sinon Fillon aurait été élu alors c'est pas un type bien non mais attends ouh ouh qu'est-ce que c'est que cette histoire en plus je les connais les magistrats je veux dire vous avez raison il y a une faiblesse culturelle il y a une faiblesse technique moi j'ai vu les choses se dégrader j'ai connu des grands magistrats mais aujourd'hui c'est pas extraordinaire quand même donc je pense que c'est moins dans une surveillance politique que dans une exigence mais encore faut-il avoir l'autorité pour l'avoir cette exigence et dans ce que je décris dans ce bouquin la responsabilité des politiques elle est écrasante ils ont passé leur temps à voter des textes qui les affaiblissaient qui les regardez ce qui s'est passé avec la loi de 90 dont on n'a pas parlé c'est le grand changement dont j'ai parlé je ne suis pas rentré dans le détail c'est qu'on a décidé que le financement des partis allait se faire sur fonds publics ce qui n'est pas une mauvaise idée mais trois conséquences premièrement je vous donne des sous en fonction de vos résultats électoraux deuxièmement je contrôle vos recettes les entreprises n'ont pas le droit de vous en donner je regarde ce que vous faites et troisièmement je limite vos dépenses dans les campagnes électorales mais qu'est-ce qui s'est passé depuis c'est-à-dire et on le voit bien dans l'affaire qui concerne les comment dire les emplois d'attachés parlementaires au parlement européen c'est que le juge considère qu'il a le droit de contrôler les dépenses ben non si j'ai envie que mon candidat ait une Rolex et roule en Ferrari c'est mon problème de parti c'est ma liberté donc ce ne sera pas très malant parce que je ne vais pas faire beaucoup de voix mais le juge n'a pas s'en mêler or au fur et à mesure le contrôle de la commission nationale des comptes de campagne le contrôle du conseil constitutionnel qui est complètement entre les mains d'une camarilla et du conseil d'état c'est-à-dire qu'on met les politiciens au rencard qui n'ont rien à refuser à Macron et le secrétariat c'est le conseil d'état qui le tient donc ils ont étendu mais à l'infini leur leur prérogative regardez pour rester sur le conseil constitutionnel je veux dire par rapport à ce qui était prévu dans la constitution de 58 mais c'est un pur et simple scandale aujourd'hui c'est un outil de contrôle de la souveraineté populaire et une confiscation de cette souveraineté quand il y a eu l'affaire Errou le trafiquant vous savez qui fait passer des malheureux en montagne et qu'on a voulu poursuivre non parce que le principe de fraternité de la devise de la république française à valeur constitutionnelle mais on se fout du monde quand on fait ça et on s'est laissé faire moi j'ai fait des articles pour condamner ça je me suis fait insulter alors moi ça me gêne pas c'est pas ça qui veut m'arrêter mais il y a si vous voulez pour regarder ce qui se passe avec alors je sais pas si on dit Mopou ou Mopéou mais Mopéou il fait débarquer des gendarmes dans les parlements et il dit au gars maintenant vous vous couchez sinon ça va très mal se passer pour vous maintenant quoi Louis XVI arrive et les rétablis dans leur prérogative il finira coupé en deux donc et donc et ça veut pas dire qu'il faut les caporaliser il faut les responsabiliser sur ce qui est leur mission et être terriblement exigeant avec eux sur l'élection je suis pas favorable à l'élection pour des raisons pratiques pour des raisons pratiques parce que je pense que la légitimité si elle était issue la légitimité des magistrats si elle était issue du suffrage universel elle serait de nature à finalement leur permettre d'excéder ce que doit être le périmètre de leur pouvoir limité ils sont arbitres ils sont arbitres on fait pas élire les arbitres de rugby du match que j'ai regardé dimanche ou de football ce sont des gens qui sont sélectionnés ils sont payés ils sont très surveillés on fait très attention à ce qu'ils soient pas soupçonnables de partialité soupçonnables et donc les magistrats c'est pareil pas besoin de les élire simplement ils leur rappelaient qu'ils sont arbitres et dès qu'il y en a un qui se retrouve en situation d'être soupçonné d'avoir été partial ils sautent alors avant de réouvrir la boîte à questions une autre question qui vous a été posée pendant l'intermède la deuxième juste un point j'ai fait une erreur et je m'en excuse auprès du public la citation et c'est pourtant une citation que j'emploie beaucoup d'abord la France ensuite l'état après le droit n'est pas dite au général de Gaulle n'est pas dite à Pierre Juillet elle est dite à Jean Foyer par le général de Gaulle or le les procès judiciaires enfin l'utilisation politique de la justice les procès politiques ont déjà c'est un des un de de nos auditeurs qui nous le rappellent ont existé depuis la Rome antique oui donc la question c'est pourquoi aujourd'hui la droite française n'a pas l'intelligence de contre-attaquer sur le terrain judiciaire face à 15 ans de persécution de la magistrature socialiste qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il y a de la bêtise il y a de la lâcheté je pèse mes mots et il y a toujours le sentiment que bah écoutez si ça tombe sur le voisin je vais peut-être pouvoir m'en servir il y a ça aussi y compris y compris à droite ah oui mais ce serait bien tiens pourquoi est-ce que en ne mesurant pas qu'ils se sont fait avoir je parle de la droite là en ne mesurant pas qu'ils se sont fait avoir et puis comment dire en tombant dans en tombant dans ce travers c'est-à-dire que si vous voulez aujourd'hui pour se distinguer de 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 ses adversaires politiques les césures les segmentations elles sont beaucoup plus difficiles à trouver donc si on peut dire que l'autre est un pourri c'est tellement facile et la droite la droite n'est pas je veux dire ennemi de ce genre de d'utilisation écoutez quand même ils se sont fait avoir ils espéraient bien revenir aux affaires ça voulait dire des postes de ministre ça voulait dire tout ce qui va avec le pouvoir ça voulait dire le confort ça voulait dire des privilèges que les salons que rentraient dans les salons de la république ils se sont fait ils se sont fait arnaquer purement et simplement mais là il n'y a pas eu de réaction il n'y a pas eu de réaction et vous savez quand je vais dans certains dans certaines rédactions et que je discute avec des gens qui me disent ben ouais t'as raison etc ben en bureau d'à côté il y a des gens non 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 c'est normal Sarkozy a fait que etc vous savez j'ai eu des engueulades à propos de l'affaire Big Malion ou l'affaire Big Malion où Nicolas Sarkozy n'a rien à faire on a été moi je dans ce dossier donc je le connais par coeur le dossier Big Malion et je peux vous dire que Nicolas Sarkozy il est poursuivi pour le dépassement de 2012 celui qui a fait que son compte a été disqualifié il n'a pas été admis et qu'ils ont dû faire le Sarkoton absolument pas pour les 20 millions dont on parle etc ça ne tient pas debout quand le parquet national financier juste avant la primaire de la droite histoire de porter préjudice à Nicolas Sarkozy ils ont pondu en urgence signé par madame roulette un réquisitoire définitif dans lequel il demandait le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nicolas Sarkozy pour des infractions pour lesquelles il n'était pas mis en examen c'est à dire c'était une hérésie juridique et judiciaire totale quand l'avocat de Nicolas Sarkozy a expliqué ça mais il s'est fait insulter oh la défense hasardeuse etc et moi quand j'ai discuté de ça avec des copains journalistes il n'y avait pas moyen de leur faire entendre raison j'ai fini par me mettre en colère je me rappelle d'une réunion de comité de rédaction de causeurs ah mais non 20 millions mais attendez vous n'y comprenez rien je vais vous réexpliquer je réexpliquais je parlais à des murs Pierre-Yves donc voilà ils bénéficient aujourd'hui d'une espèce il y a une forme d'inertie et il y a un vrai alors j'espère j'espère que dans les couches populaires ce qui s'est passé avec les gilets jaunes a été une bonne leçon et que beaucoup ont compris qu'il n'y avait rien à attendre de ces gens qu'une remise au pas et une remise au pas c'est pas c'est pas une histoire de les faire marcher en rang et en cadence non 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 il s'agit de les rappeler à leur devoir et de les sanctionner s'ils les violent chère Marianne nous allons prendre deux questions encore d'accord donc je vais poser la question de Mumeil qui est assez à grande portée ne faudrait-il pas simplement interdire la jurisprudence pour que les juges soient de simples exécutants de la loi ah ça c'est revenir au juge bouche de la loi non non mais écoutez la question c'est pour faire plaisir à Pierre-Yves qu'elle est formulée comme ça la bouche de la loi et oui non mais la jurisprudence comment 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 vous dire c'est quand même une source du droit on ne peut pas c'est une source la coutume aussi mon cher et c'est pour ça que les poursuites les poursuites contre Patrick Buisson sont tout à fait injustifiées parce qu'il y avait une coutume depuis la création de la présidence de la république la présidence n'était pas soumise au code des marchés bon mais la jurisprudence en fait c'est le juge qui interprète les espaces d'interprétation que le législateur lui a laissé ça c'est très important effectivement on prend des textes alors aujourd'hui le problème c'est que les textes sont horriblement mal rédigés pour moi un des plus beaux livres de langue française un chef d'oeuvre de la littérature c'est le code civil de 1804 et donc et le code pénal qui viendra juste après la concision l'intelligence la précision de ces rédactions malheureusement aujourd'hui c'est une espèce de logorée normative c'est à qui pondra un texte qui portera son nom etc et donc effectivement je dirais que c'est dans les faillites de la loi qu'on laisse des espaces d'interprétation beaucoup trop important au juge ça c'est ma première observation mieux écrire la loi pour qu'il n'ait qu'à éviter les neutrons législatifs c'est à dire tout ce qui est principe fraternité machin etc c'est à dire des choses qui n'ont aucun qui n'ont aucun sens juridique deuxième chose c'est il y a des principes il y a des principes fondamentaux et il faut exiger que ces principes soient respectés je prends un petit exemple il y a un texte qui réprime ce qu'on appelle le délit de favoritisme le délit de favoritisme c'est une infraction qu'on a créée parce que démontrer la corruption sur les marchés publics c'était difficile parce qu'il fallait montrer qu'il y avait un pacte il fallait le prouver le délit de favoritisme c'était la violation des règles destinées à garantir l'égalité et la liberté d'accès à la commande publique donc c'était un délit un peu formel il fallait avoir violé les réglementations prévues donc on disait ça concerne les marchés publics et les délégations de services publics et bien dans une affaire la cour de cassation a rajouté de sa propre initiative pour emmerder le conseil d'état parce que le conseil d'état avait interprété les marchés publics comme tout ce qui relevait du code des marchés et la cour de cassation a dit le législateur a été très imprécis dans la décision il critique le législateur et ils ont importé d'autorité une notion de droit européen qui n'avait rien à faire dans le texte et ils ont donc rajouté une incrimination alors peut-être qu'au plan du bon sens c'était peut-être pas une effectivement on aurait pu le comprendre mais c'était pas à eux de le faire donc interprétation restrictive de la loi pénale on n'ajoute pas on l'interprète de façon restrictive et puis regardez on parlait de Dupond-Morriti alors Dupond-Morriti c'est une grosse déception parce que je veux dire il marche dans toutes les combines alors là vous savez il y a en France on a seul pays au monde qui le fait on a criminalisé BDS on a criminalisé les appels au boycott de l'état d'Israël ce qui est une liberté politique on a le droit de critiquer Israël etc donc on l'a la cour de cassation après des jurisprudences en disant que critiquer l'état d'Israël c'était l'expression d'un antisémitisme et à condamner la cour européenne des droits de l'homme a dit niette atteinte à la liberté d'expression vous êtes prié de verser 100 000 euros aux plaignants qui avaient été condamnés en application de ce texte et bien monsieur Dupond-Morriti il a pris une circulaire pour dire non non on continue quasiment enfin je caricature à peine qu'est-ce qu'il vient encore de faire Dupond-Morriti il les garde des sceaux comme il y a un débat sur la prescription dans les affaires de pédophilie et d'inceste donc ce qui est une hérésie judiciaire on veut en faire un crime comme un prescriptible comme des chambres à gaz etc enfin c'est bon toujours est-il que il sait très bien que la question de la prescription est une question importante parce que c'est justement on considère que 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans après les témoins ont disparu on juge en fonction de la morale de l'époque où on juge et pas de celle où ça s'est produit etc etc toutes les législations on le prévoit sauf le système américain mais pour d'autres raisons donc le problème il ne sait pas qu'est-ce que je pourrais faire de démagogique alors voilà ce qu'il a inventé c'est fantastique il dit voilà s'il y a un monsieur qui commet 2-3 actes répréhensibles d'atteinte sexuelle à des enfants qui sont prescrits mais s'il en recommet un pas prescrit ça déprescrit les 3 premiers non mais qu'est-ce que c'est que c'est sur le plan juridique c'est une hérésie totale et moyennant quoi il va il va comment dire aller à l'encontre pas à l'encontre il pense que il va s'il fait de la démagogie ça va ça va l'arranger je pense que à la question il faut pas que la jurisprudence parce que est trop d'importance moi je réponds oui absolument mais c'est d'abord le travail du législateur et ensuite celui de l'exigence dont je parle celui de l'exigence dont je parle c'est à dire qu'on sanctionne les on demande à la cour de cassation de sanctionner les décisions qui violent les principes interprétation restrictive non rétroactivité etc quand vous pensez par exemple regardez une autre affaire monsieur Barbarin monsieur Barbarin qui est un personnage pas très sympathique enfin bon moi c'est pas mon problème je ne suis pas croyant mais on lui reproche de pas avoir dénoncé les agissements de quelqu'un qui officiait alors qu'il n'était pas encore là tout ça a été prescrit il y a eu une enquête préliminaire du parquet et classement sans suite il y a eu une citation directe qui a été faite par des associations en violation de la loi française en violation du principe de non rétroactivité des lois il a été condamné en première instance Barbarin la cour d'appel a restauré la loi mais les trois magistrats qui avaient pris cette décision aussi clairement scandaleusement contraire à la loi il n'aurait rien arrivé et la presse a trouvé ça formidable et aujourd'hui Barbarin traîne cette accusation qui raire ah il a été condamné etc et on a considéré que la cour d'appel n'avait été qu'une blanchisseuse alors que la cour d'appel s'est contentée d'appliquer les principes donc voilà le mal est quand même assez général et les responsabilités sont partagées Mariam oui alors difficile de choisir la dernière question désolé pour celles qui n'ont pas pu être posées nous avons Farfadet 83 qui nous dit monsieur Rougeron rappelait récemment que suite à la présidence Sarkozy seule une cour de justice militaire pourrait éventuellement poursuivre Macron pour haute trahaison mais à la différence c'est plus compliqué que ça plus compliqué que ça vas-y termine la question vous préciserez mais il nous dit à la différence de la magistrature l'armée française a-t-elle encore les hommes et l'intégrité pour réaliser un acte aussi audacieux ou a-t-elle été trop purgée par les administrations successives alors je clarifie ma pensée avant de vous donner la parole alors Régis Nicolas Sarkozy a voulu et ça s'était nécessairement intéressé faire disparaître la haute trahison de notre droit il y est arrivé ce que je faisais remarquer c'est que il faut s'entendre sur ce qu'est intellectuellement la règle de droit nier il y a des choses consubstantielles à l'existence d'autres choses et les nier par la loi est inutile je vais vous donner un exemple demain je dis que par la règle de droit j'interdis toute forme de droit de grève et bien si il y a une grève qui se déclenche quand même je ne peux pas nier un fait social or dans un état qui est un état avec une légitimité démocratique quand vous faites une intelligence avec l'ennemi quand bien même le fait n'est pas prévu c'est constitué et de toute manière il y aura une sanction et d'un certain côté c'est là la règle de droit n'est pas là pour constater que l'infraction existe trahir c'est trahir la règle de droit est là pour encadrer la punition et c'est là où Nicolas Sarkozy sur ce fait comme sur beaucoup d'autres a manqué d'intelligence c'est que le jour où on fait disparaître du titre 4 du code pénal tout ce qui est atteinte sur les biens fondamentaux de la nation tout ce qui est aux trahisons tout ce qui est ce que vous voulez et où l'élite se dit je suis blanchi parce que j'ai liquidé toutes les infractions pénales qu'on pourrait me coller sur le dos et bien malheureusement ce sera le temps des purges physiques c'est ça qu'ils ne se sont pas rendu compte c'est que moins on permet à une élite de passer à la caisse juridiquement et bien jusqu'à preuve du contraire faire un nœud coulant ne nécessite pas d'autorisation pénale ce que je disais sur les cours militaires c'est que à titre personnel ça va peut-être nous opposer je n'ai pas j'ai une considération pour l'homme Robert Badinter je n'ai pas une grande considération pour son travail de garde des sceaux et moi non plus et si au delà de la peine capitale il y a quelque chose que je lui reproche encore plus c'est d'avoir désarmé la justice militaire en France et j'estime que pour certaines infractions particulièrement graves je me méfie de la justice politique là au sens pas au sens où vous l'écrivez mais par exemple tout ce qui est haute cour de la haute cour de justice de la république etc faire juger des politiques par des politiques c'est hors de question les faire juger par des magistrats tout autant alors après il reste deux institutions soit des procès populaires purs historiquement ça peut être dangereux soit les faire juger par un tribunal permanent des forces armées parce qu'il y a certaines choses qui sont d'une gravité telle que là pour le coup et je me rappelle que nous avions quand même une intelligentsia juridico-militaire qui était de qualité et que nous avons mis sous le boisseau lors des réformes Badinter et je pense que pour une certaine gravité de crime je pense que d'avoir des cours particulières est nécessaire voilà ce que je voulais dire est-ce que est-ce que je pense que l'armée serait capable de participer à la modernisation de notre outil juridique oui je le pense à une condition c'est qu'on prenne bien conscience qu'une partie de nos particulièrement ce que j'appellerais nos généraux politiques c'est-à-dire les 3 4 et 3 et 4 étoiles sont tout aussi ont les mêmes problèmes que le haut clergé judiciaire voilà je voilà ce qui était ma pensée là-dessus je voudrais ajouter quelque chose sur la cour de justice de la république la cour de justice de la république qui a été affaiblie puisque ce sont désormais seuls les magistrats qui font l'instruction ce qui va leur permettre de mettre Dupond-Moretti en examen le c'est que ce sont les actes éventuellement fautifs constituant des fautes pénales qui ont été commis à l'occasion de l'exercice de leur fonction de ministre si un ministre égorge sa femme il va être en cour d'assise il va pas passer à la cour de justice de la république la cour de justice de la république avec sa composition majoritairement par des parlementaires est un espèce d'outil intermédiaire entre le contrôle politique du parlement qui n'existe plus nous sommes bien d'accord avec cette chambre croupion et le juge judiciaire pour les fautes avérées un crime c'est un crime un meurtre c'est un meurtre alors en revanche en revanche en revanche sur cette question de la haute trahison c'est quand même une sacrée question parce que et qui reprend de l'actualité ce qui est en train de se passer dans notre pays il y a un livre qui est paru chez l'artille alors il y a celui de Marlex qui s'appelle les liquidateurs et il y a on est en train de vendre ce pays à la découpe c'est extraordinaire c'est à dire que on a une haute fonction publique qui se sert au passage et qui est en train de démanteler on va nous démanteler EDF on va vendre nos barrages etc c'est invraisemblable et s'il y a changement moi je pense qu'il ne peut y avoir changement que s'il y a rupture une rupture alors qui pourrait la mener comment etc ça je ne sais pas je ne sais pas du tout ce qui va se passer l'année prochaine mais je ne vois un changement qui permette de poser ces questions et qui pourrait bénéficier d'un vrai soutien populaire du type de celui qui avait des gînés jaunes au départ et bien il faut qu'il y ait un effet de rupture et il va falloir qu'on juge les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait je suis désolé les gens qui ont fait advenir les jouillets les Atali les Minc les Macron évidemment mais tous ces gens et qui se sont servis l'affaire Alstom pour ne prendre que celle-là devront rendre des comptes moi je suis alors je ne suis pas en train de dire les structures juridiques les procédures existent il y a toujours intelligence avec une puissance étrangère mais oui 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 il y a la façon dont les intérêts fondamentaux de la nation ont été foulés au pied par ces gens mérite la sanction judiciaire d'abord ça c'est clair et là si tu veux ce que je voulais dire c'est que tu vois c'est que tant que l'état français existe et que la France existe ce type d'incrimination judiciaire même si les textes les effacent sont consubstantiels à l'existence du corps social donc voilà donc si tu veux elles pourront tout de même faire l'objet d'un jugement quand bien même elles ne seraient remises qu'a posteriori tu vois non non mais je suis d'accord et parce que si tu veux on trouvera les solutions mais c'est pas possible je vois bien moi les les braves mecs se planquer en disant pas de peine sans texte on a fait disparaître les textes ils sont assez malins pour faire ce genre de conneries tu sais au stade où ils en sont ah oui ah oui ça je leur fais confiance de toute façon à la fin des fins et d'un certain côté je crois à la sagesse de la parole de Danton sur le fait d'être terrible pour éviter au peuple de l'être car ce que la loi ne prévoira pas dans sa sévérité la plus dure si tu veux pourra se régler totalement autrement et c'est à éviter car ce n'est jamais à des pères de famille de faire ça non non mais là je suis d'accord mais bon là-dessus on est à l'étape suivante parce que c'est l'enjeu de ce qui est en train de se passer parce que si je pense que si on a un nouveau mandat de Macron je pense que la France ne s'enlèvera pas elle pourra être considérée comme trop abîmée quoi en tant que mais je ne suis pas trop pessimiste parce que je pense qu'il suffit de voir ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis une espèce de révolution culturelle délirante parce que ça me rappelle la révolution culturelle quand on est dans les délires les plus total du wokenisme etc et que la France se cabre la France refuse elle ne veut pas y aller alors on essaye de nous fourguer les rocailles à diallo on essaye de nous sortir les chez Camalia Jordana ou je ne sais pas quoi mais ça il y a encore il y a des anticorps alors bon y a-t-il encore une petite question une dernière chère Marianne oui dans ce cas alors Hugo Fort qui nous demande le fait que le parti socialiste soit puissant dans la magistrature n'est-il pas le résultat de l'état de l'université française ultra politisé à gauche bah alors cher Régis si je peux ayant fait Paris 2 Assas première 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 fabricante de 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 reçu à l'ENM via la PrEP via la PrEP ENM à Dassas je suis d'accord que alors parce que la gauchisation de l'université est moins vraie en droit il y a autre chose en réalité ce qui sort pour moi je vais te laisser conclure il y a deux problèmes premièrement il y a de moins en moins de juristes à l'ENM on va prendre un exemple avec le bras Fabrice Burgo Fabrice Burgo pas juriste Fabrice Burgo Sciences Po pas juriste Burgo affaire d'outreau premièrement deuxièmement donc ça et beaucoup d'IEP sont des fabriques de gauchistes ça c'est indiscutable mais dans les facs de droit alors il y a une certaine gauchisation des PrEP ENM si j'envoie l'exemple de Paris 2 néanmoins moi ce qui me ce qui ce qui est pour moi la grande décadence des études juridiques c'est deux choses et qui n'ont il y a vraiment un cas particulier des études de droit et c'est pas leur gauchisation je suis d'accord que la gauchisation a détruit je vous donne un exemple les études de lettres les études de philo ça c'est très clair mais le droit c'est plus particulier moi je l'ai vu avec l'exemple d'Assas premièrement les gens qui font le plus de mal dans les facultés de droit ce ne sont pas les gauchistes ce sont les profs gauchistes ou autres parce qu'il n'y en a pas tant que ça c'est les libéraux moi j'ai vu Assas passer sous le giron libéral et se renier comme grande fac de droit et comme grande fac de doctrine parce qu'il ne faut pas oublier une chose les grandes facultés de droit sont comme les grandes facultés de médecine des fabriques de doctrine ce n'est pas le cas dans tous les secteurs universitaires et deuxièmement alors l'influence des libéraux se voit par exemple par la débilisation de la science juridique c'est à dire création de chair de droit des générations futures de droit de l'homme de droit du genre de droit LGBT ça c'est l'influence vraiment libérale ce n'est pas les gauchistes ça je les ai vu faire et je vois aussi les anticorps qui se créent dans certaines facultés je pense à l'université de Caen particulièrement mais je n'entrerai pas dans le détail pour essayer de mettre ces gens là un peu en dehors deuxième gros problème des études juridiques et qui est lié au premier c'est que l'une des premières marques et ça ce ne sont pas les socialistes ce n'est pas les gauchistes parce qu'ils ne sont pas assez nombreux dans le corps professoraux des profs de droit mais ce n'est pas les socialistes non plus la grande tradition chez les juristes alors qui étaient plutôt socialisants donc les élèves de Duguay ou de gens comme ça en France c'était des gens qui étaient obsédés par la culture juridique donc qui n'ont jamais voulu l'abaisser or depuis les règnes des libéraux dans les facs de droit la philosophie du droit a été liquidée la philosophie du droit a été liquidée je me permets et ce sera mis au montage d'ailleurs de faire un peu de pub pour l'ouvrage de Norman Palma que justice soit faite qui est un manuel de philosophie du droit l'histoire du droit beaucoup plus grave a été liquidée et la sociologie du droit a été très lourdement impactée et ces matières là qui devraient être les matières qui ne devraient pas être des matières optionnelles ou de spécialité mais qui devraient être le tronc commun obligatoire d'un étudiant en droit c'est sous l'influence libérale qu'elles ont régressé et le recrutement de la doctrine commence déjà à s'en ressentir Régis je suis entièrement de cet avis entièrement de cet avis normalement les facs de droit seraient à l'abri des études de genre ou des excès gauchistes entre guillemets et du wokenisme mais l'empreinte des libéraux oui qu'on a vu d'ailleurs à Sciences Po à Sciences Po c'est du gauchisme mondain totalement et c'est du libéralisme je veux dire c'est impressionnant et c'est ce conformisme là et alors bon effectivement les enseignements dont tu fais état sur le droit LGBT etc mon dieu moi les meilleurs souvenirs que j'ai de mes études de droit ça a été par exemple le cours de Garrison sur le droit médiéval euh Garrison ouais j'ai eu Garrison monsieur absolument et j'ai adoré le droit médiéval avec tout alors peut-être parce que je suis un peu concerné non je plaisante c'est une provocation bien évidemment parce que je trouvais que c'était un ordre naturel tout à fait donc avec les hommages liges avec tout le dispositif pyramidal etc avec les trois ordres ça c'était c'était extraordinaire et à l'époque on avait les poly on avait les polycopiés qui reprenaient le cours le truc il faisait 1500 pages j'avais eu 18 à l'oral j'étais très content mais j'avais adoré ça alors le droit romain j'ai pas beaucoup de souvenirs de la fac mais j'en ai fait après enfin encore récemment quoi avec parce que c'est quand même non mais c'est vrai ne pas faire d'histoire de droit et ne pas faire de philosophie du droit enfin je veux dire c'est ne pas savoir qui est Kelsen ne pas savoir qui est Rudolf von Gering qui sont en plus des fonctionnalistes enfin bon c'est comme ça c'est mais si tu veux ça commence je pense que ça se voit dans le déjà par le je pense une baisse du niveau des praticiens je le vois entre les jeunes avocats et les vieux avocats ça je le vois ça se voit très lourdement au niveau des magistrats le problème c'est que l'étiage était déjà plus bas intellectuellement que celui des avocats peut-être par le nombre mais la magistrature française descend très vite et maintenant ça attaque la doctrine très lourdement sinon on ne nous ferait pas le coup si tu veux on n'essaierait pas de nous faire le coup de mettre des chairs de droit de l'homme partout tu vois un juriste sérieux n'accepterait pas ça mais ça si tu veux c'est que la doctrine commence à être et sous l'influence de quoi du libéralisme et de son module premier de séduction des juristes qui n'est pas le genre qui est le droit de common law alors l'anglo-saxonisation du droit moi je l'ai rencontré avec les magistrats et avec mes collaborateurs parce que un cabinet d'avocats il a des gens qui viennent juste après leur prestation de serment qui passent un an deux ans trois ans quatre ans et qui ensuite vont vivre leur vie donc j'ai vu le niveau se dégrader et passer de la capacité d'analyse d'une situation juridique à la recherche du précédent ce qui est effectivement dans un droit de common law dans un droit pratique et qui est fondé sur l'équité on recherche une décision de la cour suprême fédérale de 1812 qui dit que etc alors que mais ça c'était assez net et dans les dernières années c'était à s'arracher les cheveux parfois alors naturellement les bases de données sont telles informatique etc avec les mots clés et tout ils trouvaient des décisions qui se rapprochaient donc hop ils collaient donc les références jurisprudentielles étaient très nombreuses mais malheureusement l'analyse de base n'était pas n'était pas faite quoi enfin bon c'était mieux avant mon cher Pierre-Yves n'est-ce pas en tout cas cher Régis merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous je rappelle et je recommande c'était un grand plaisir une justice politique des années Chirac au système Macron histoire d'un dévoiement aux éditions de l'artilleur j'espère que tu nous reviendras sur deux des sujets approchants avec plaisir merci beaucoup et à très bientôt à très bientôt j'espère salut abonnez-vous à la chaîne n'oubliez pas la cloche et à très bientôt